... Mesdames, bonjour, messieurs, bienvenue à ce débat panafricain. Le carrefour de toutes les intelligences africaines réunies autour d'une table avec une seule mission, libérer le continent africain grâce au mandat de la parole. Ils seront trois autour de moi, nos voyants combattants. Avec nous, nous allons discourir autour de ces deux thématiques qui vont donc nous conduire le temps de cette émission. La toute première, elle ira donc au Mali au nouveau compte d'alentaires. Cette déstabilisation de cet état de l'Afrique de l'Ouest a quand une enquête, cette fois-là réelle, sur des crimes réels de l'armée française commis du côté de Bountier. En seconde thématique, on évoquera donc l'un sans l'autre. En tout cas, l'échec de la France au sel n'est-il pas tant désormais pour les états africains ? Il vient de choisir un partenaire, cette fois-là fiable, le nom de la Russie. Il revient de temps en temps sur les débats. On en parlera dans le cadre de cette émission. Un sujet d'accueil qui va devoir interpeller tous les trois panélistes qui sont avec nous en plateau de la Russie qui a donc décidé de fermer les bureaux locaux de Amnesty International et Human Rights Watch. Une volonté du Kremlin qui fait suite notamment à ces nombreuses allégations portées contre l'intervention et l'opération militaire de cet état du côté de l'Ukraine. C'est donc près de 15 bureaux qui seront fermés. En tout cas, la procédure qui devrait en principe durer un mois, qui devra donc certainement mettre un terme à l'activité de ces organisations non-gouvernementales qui sont pointées d'un doigt accusateur comme étant responsables en tout cas de la manipulation mais surtout de la désinformation que l'on peut suivre depuis en tout cas le début de l'opération militaire de la Russie du côté de l'Ukraine. De civilité, cette fois-là, à nos panélistes qui nous accompagnent dans le cadre de ce programme. Tout premier, un habitué en tout cas de cette première partie du débat panafricain, président Bada Kani, que nous avons le privilège et le plaisir d'accueillir pour cette édition du débat panafricain. Président, bonjour, bienvenue. Excellente après-midi, mon cher Ndom, la funne-fleur du journalisme panafricaniste qui prend le relais d'une génération de journalistes ayant fait sa preuve et qui nous rassure dans la continuité générationnelle de l'exercice de ce métier dans les standards panafricanistes. Ces années-ci, il y a un standard en la matière que nous avons érigé par la pratique journalistique, n'est-ce pas, qui a prévalé ici. Et je suis très joyeux quand je fais des plateaux avec vous, mon chien d'eau, parce que vous êtes le fils de plus de dix ans de combat. et je voudrais saluer la sévérité et le génie, n'est-ce pas, avec lesquels vous accomplissez les tâches du journalisme joué médiatique de ce niveau. Et ça ne peut que nous encourager. Vous me permettrez de saluer mes copanélistes, vous avez les présentés, mais je voudrais le témoigner, toute mon estime, mon respect, la reconnaissance à l'heure et à l'heure où je m'accueille jusqu'à ce jour. Je voudrais vous voler nos amitiés panafricanistes, la fraternité panafricaniste, la solidarité panafricaniste, sans lesquelles on n'aurait pas fait le chemin que nous avons fait jusqu'ici. Je salue les techniciens. Je connais les efforts qu'ils font pour maintenir ces standards, qu'ils reçoivent ici toute ma reconnaissance, ma reconnaissance, n'est-ce pas, pour le génie qu'ils déploient, pour que l'on puisse exprimer dans les conditions les plus éloignes possibles. Et enfin, je salue la communauté panafricaniste, tous ceux qui depuis dix ans sont restés fidèles à cette émission, l'émission historique de notre chère chaîne de télévision. Je voudrais le saluer. Il a dit que le plaisir est toujours de nous de l'ouvrir à notre niveau. Qu'est-ce que nous aimons de partager avec ce dimanche après-midi qui les amènent sans rentrer dans l'histoire ? Président, on va donc rentrer avec ce sujet d'accueil, avec la Russie qui a donc demandé au Bureau d'Amnesty International, mais surtout de Human Rights Watch, de fermer de facto leurs activités du côté de la Russie. Ces deux ONG qui sont pointés d'un doigt accusateur par le Kremlin comme étant des structures responsables, en tout cas, de la désinformation sur l'opération militaire du côté de l'Ukraine. Moi, je ne sais pas ce qu'ils faisaient en Russie, je ne sais pas ce qu'ils faisaient là, c'est vraiment dans le cadre de la démocratie russe, qui a accepté, n'est-ce pas, que le pays est d'un. Une organisation qui n'a de droit de l'homme que de nous, et chacun connaît, n'est-ce pas, les vraies missions. C'est une nécessité d'organisation des relais géopolitiques occidentales. Dans la division géopolitique du travail occidental, les ONG, comme Amnesty International et Human Rights Watch, sont spécialisées dans le droit de l'homme versant occident. Donc, leur rôle, effectivement, c'est d'essayer de sacraliser la version occidentale des droits de l'homme, qui est une version contraire à la véritable version de la Charte des Nations Unies, s'il faut la convoquer ici, parce que tout à l'heure, on va voir que l'ONU elle-même, c'est une organisation criminelle. Donc, cette version même des droits de l'homme, telle que la Charte des Nations Unies, la convoque souvent, Amnesty International, Human Rights Watch, n'a jamais respecté ça. Ils ont divisé les droits de l'homme en plusieurs fractions. La fraction politique, partisane, elle est forte, alors que la Charte des Nations Unies consacre l'indivisibilité des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont un tout. Politique, économique, sociale, culturelle. Maintenant, on peut y ajouter les droits environnementaux. Mais Amnesty International, Human Rights Watch, 60 droits de l'homme, pour être fidé à l'agenda que leur patron leur a donné, leur patron sont les métiers nationaux, les services écrits dans son ato, dans le cadre de l'impérialisme, et ils exercent un magistère supposé moral pour intimider les États, leur faire de la moraliser et leur discréditer en fonction, n'est-ce pas, de leur capacité à respecter, entre guillemets, les droits de l'homme, fractionnés, déchiquetés, dépris, n'est-ce pas, par justement, n'est-ce pas, la conception que les patrons et ces ONG se font. Ça fait que tout à l'heure, on verra pour le cas du Mali. On verra pour le cas du Mali. Ça leur permet de confondre les terroristes et un présumé civil, n'est-ce pas, dont le droit serait à fouet. Compré bien. Ça permet de protéger les terroristes. Ça permet, n'est-ce pas, d'entretenir des armées terroristes dans des coins, n'est-ce pas, et en même temps les protéger en confondant les droits de l'homme. Puisque les terroristes vont être confondus avec les civils, ça fait un dessin, ça fait un dessin. Donc vous voyez comment, à partir de là, n'est-ce pas, il n'est pas possible, n'est-ce pas, aux forces de maintien de l'ordre du pays, aux États, n'est-ce pas, d'effectuer leur mission de garant de l'intégrité de leur territoire. Et à partir de là, donc, leurs patrons, maintenant, viennent après, deviennent opérés, opérés, c'est-à-dire, s'accaparer des ressources en étant les tuteurs des prétendus mouvements séparatistes qui sont créés, fabriqués, inventés par eux. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Quand c'est dépassant, ils viennent dans un pays, n'est-ce pas, ils ressensent, ils confondent tout. Lorsque l'État est dans son rôle de maintien de l'ordre, n'est-ce pas, de maintien de la paix, ils appellent ça pour la façon des droits de l'ordre, c'est-à-dire qu'ils dressent des listes imaginaires, ils font des rapports imaginaires, ils ont des personnes, n'est-ce pas, qui sont là pour ça, n'est-ce pas, on donne même de l'argent à certains pour venir témoigner, n'est-ce pas, ils postent le temps à recenser, n'est-ce pas, dans les pays, les supposées violations des droits de l'homme et ça devient un problème de la politique au niveau des nations quand ça ne sert à parler à la propagande occidentale. Donc, je ne sais pas, les russes sont trop attendus, ils ont trop attendu, je crois que tout le monde comprend aujourd'hui, je vais terminer par là, que chaque fois qu'un État va chercher à faire plaisir aux occidentaux, à jouer le jeu de la respectabilité dans le cadre de partenaires aux occidentaux, un moment viendra où tu seras obligé de t'assumer. Parce qu'avec ces gens-là, il n'est pas possible de dire, c'est pas possible, parce que quand, vous êtes tranquille lorsqu'il t'écrase, quand tu défends pas les droits de ton pays, quand tu banques ton pays, mais dès que tu commences à défaire les droits de ton pays, c'est là où tu vas voir la nature, c'est là où tu vas savoir à quoi servent les NG et qu'est-ce qu'ils mettent dans le droit de l'Europe dont les Russes sont soutenus. Moi, je me demandais qu'est-ce que, c'est parce que du Mangwatch, Rach et Amnissier International faisaient en Russie. Ils étaient pour donner des gages à l'Occident. Je pense que maintenant, la Russie a compris que c'est important, c'est pas des gens avec qui il faut traiter. La seule rapport qu'il faut avoir avec ces gens-là, c'est le rapport de rupture, de rupture. Il faut extrêmement sévère avec ces gens et il ne faut pas faire de l'amour. Il ne faut pas pourrir un bon bataille, n'est-ce pas, à leur société civile pour qu'ils viennent devenir les interlocuteurs de vos états. Dès que vous le faites, c'est fini pour vous. D'accord. Merci à vous, Président Banda Kani. Mère Koumou, vous êtes en analyse politique, juriste également. On vous accueille dans le cadre de cette édition du Débat panafricain. Bienvenue à vous. Bonjour, Mère. Bonsoir. Bon après-midi à vous. C'est un grand plaisir parce que je vois comment vous, avec dextérité, vous manipulez non seulement les informations concernant le football, mais aussi et surtout le grand combat, c'est-à-dire la lutte panafricaine qui consiste aujourd'hui à redéfinir le cadre de relations dans lequel les Africains doivent vivre et qui, ma foi, est élogieux. Je dis un bonsoir particulier aux techniciens sans lesquels nos émissions ne sont pas possibles. Prédan Banda Kani, c'est un grand plaisir qu'on se retrouve après, je pense, plus de sept mois, qu'on se retrouve sur un autre plateau, sur un plateau commun. C'est un grand plaisir de partager cette lutte engagée depuis longtemps. Lorsque je vois que le Mali revient sur le thème d'aujourd'hui, M. Ndoum, cela me rappelle le président Banda Kani et nous allons ensemble profiter pour regretter la mémoire de Docteur Ménissier. Docteur Ménissier parce que lorsque Ibeka arrivait, nous avions dit à cette époque que le Mali était en train d'être divisé. On est en 2 000 fonds de... Nous avons payé cela très cher parce que trois mois avant l'élection, Docteur Ménissier avait annoncé que le futur président du Mali s'appelle Ibrahim Boubacar Keïta. Les gens nous avaient fustigés dans les réseaux sociaux et nous avons payé plusieurs prix dans cette lutte. Donc, c'est un plaisir, un bonsoir particulier aux téléspectateurs d'Afrique Média. J'ai renouvelle parce qu'avec eux, nous sommes en fusion. Ils nous amènent à comprendre et à mieux comprendre, à fermer les enjeux. Ils nous encouragent dans l'entreprise, dans cette lutte qui est, ma foi, une lutte rude. Elle est rude, mais avec les événements que nous avons aujourd'hui, nous avons la foi de ce que ce combat n'a pas fait parce que les résultats sont déjà là. Merci à vous, maintenant. Complétez donc finalement le panel de cet après-midi. Samuel, vous êtes également notre invité dans le cadre de cette édition d'Analise politique. Merci infiniment de nous avoir retrouvés. Maître, on n'a pas suivi avant que de revenir à Samuel. Alors, on va vous accueillir Samuel avant que d'avoir la réaction de mettre notamment sur cette démarche du Kremlin qui vise donc à fermer notamment les ONG Human Rights International sur son sol. Alors, Samuel, merci de nous retrouver. Bonjour. Oui, bonjour, mon cher et un grand bonjour à mes co-panélistes présents Bandakani, avec plaisir que je retrouve encore sur un partageur le même plateau. Merci. Bonjour à maître Xavier Momo et à qui je suis toujours content quand nous partageons le plateau. Et un grand à toute la jeunesse panafricaine, à cette jeunesse-là à laquelle ils nous font honneur aujourd'hui qu'à chaque fois que nous sommes sur le plateau, ils ont compris la créquessence de nos débats, la créquessence de notre rapport à les édifier et quelque part la matérialisation de la chose. Aujourd'hui, ils nous donnent beaucoup de plaisir et beaucoup de courage de toujours respecter et être à vos écoutes quand vous avez besoin de nous. et tout ceci sur la grande dynamique des techniciens qui, contre vents et marées, sont toujours là pour pouvoir passer leur... apporter leur maîtrise technique pour que le message, la communication puisse arriver au-delà des 54 nations africaines. Et je suis très content d'être là et nous pensons que le débat qui est ouvert va encore nous permettre à édifier cette jeunesse africaine et que les chefs d'État qui y sont sauront qu'aujourd'hui la jeunesse a repris sa place de la souveraineté totale pour pouvoir être les garants de leurs nations parce qu'aujourd'hui les chefs d'État ne sont que la résistance de nos suffrages. Et nos suffrages aujourd'hui c'est cette résistance de cette jeunesse panafricaine aujourd'hui qui va apporter le changement voulu et pour une Afrique meilleure. Allez, Samuel, une réaction notamment dans ce sujet d'accueil autour de la démarche du Kremlin qui veut définitivement en tout cas se séparer de ces ONG elles sont donc 15 autotats qui sont exclus d'activité sur le sol sur le territoire. Monsieur Ndor aujourd'hui nous n'allons pas avoir de réaction mais nous allons plutôt avoir satisfaction parce que le monde est en train de changer et M. Poutine est en train de montrer à nous Africains aujourd'hui la réalité de l'Occident. Les Occidentaux nous ont apporté une division en 1884 ils ont partagé l'Afrique ils ont mis sur pied une charte de l'impérialisme et où dans cette charte là les instruments des guerres sur le terrain partout dans les pays du tiers monde étaient que ces organisations et il faut le dire qu'aujourd'hui quand M. Poutine se réveille pour mettre 15 associations hors de l'état de nuit hors de la Russie il interpelle carrément les pays africains de fait pareil parce que si nous rendons compte M. Ndom toutes les guerres toutes les troubles toutes les déstabilisations toutes les protections vers le terrorisme en Afrique ont été soutenues toujours par ces ONG et ces ONG aujourd'hui nous devons le savoir qu'ils sont les poisons les poisons du développement et de l'insécurité partout en Afrique en complicité avec les Nations Unies l'ONU que nous pensons toujours être là pour nous nous devons le savoir que dans la charte de l'impérialisme l'ONU est un instrument pour pouvoir détruire déstabiliser tuer pour leurs intérêts l'intérêt de l'impérialisme aujourd'hui M. Poutine lance un appel et grandement aux états africains que ce que je fais aujourd'hui en tant que pays puissant ne restait plus intimidé car l'Afrique est un continent puissant les ONG mettez-les tous dehors c'est le début de la sécurité partout en Afrique parce que nous avons vu que partout où les ONG sont passés a suivi le désordre les désordres même ils arrivent même à intimider les états à intimider même les citoyens les populations donc pas de faibles informations souvent pas des informations pas des scénarios montés et pas eux-mêmes et quand vous voulez souvent riposter c'est la résolution aux Nations Unies qui va frapper devant votre porte donc aujourd'hui nous ne pouvons que prendre acte avec beaucoup d'appréciation et interpeller toute la jeunesse africaine comme je le dis encore chaque fois que je suis sur ce plateau nous devions le savoir aujourd'hui que tous les ONG partout en Afrique doivent être non gratas des associations non gratas donc aujourd'hui nous voyons que ce sont tous les mêmes qui vont dans les réserves qui vont dans nos ressources qui vont piller nos ressources vous voyez toutes les voies qui vont même que celles de l'ONU ce sont ceux-là qui portent nos ressources naturelles et c'est les ONG qui donnent la possibilité qu'il y ait toutes les résolutions pour condamner et pour donner la possibilité que ces forces des Nations Unies viennent maintenant sur le terrain pour nous piller donc ce qui se passe en Russie nous devions tout simplement prendre acte et dire enfin merci encore que M. Poutine nous demande que tous les instruments des Occidentaux ils doivent les démonter et comme ils les démonter c'est ce que nous devons tout simplement dire enfin nous pouvons faire aussi comme les autres parce que les autres c'est les qui les Occidentaux nous ont toujours démontré si vous me permettez M. Ndom ils nous ont toujours démontré qu'ils avaient la science infuse cette science infuse qui ne doit pas qui qui ne s'appliquent pas à eux mais elle ne s'applique qu'à nous autres voici l'installation des ONG en Afrique est-ce que vous n'avez pas vu que les ONG partout en Europe ne font pas leur travail ils sont là plutôt pour donner que des rapports mais en Afrique ils sont soi-disant c'est là où il y a toujours du travail quel travail la déstabilisation l'insécurité le sous-développement les tueries et mais quand ça va à leurs intérêts vous n'allez pas voir une résolution de l'ONU mais quand c'est pas à leurs intérêts vous allez comprendre directement que les ONG vont se lever la résolution l'ONU va appeler c'est un tenant qu'il faut un débat pour une résolution pour condamner mais aujourd'hui M. Poutine est en train de démontrer à toute l'Afrique prenez acte et sachez bien vous protéger par vos associations vous-même sur le terrain par vos ONG sur le terrain par les ONG de ce groupe de personnes les gens Soros comment s'appelle encore ce monsieur là de Bill Gates parce qu'ils sont eux qui sont les moteurs des ONG parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils veulent faire en Afrique mais aujourd'hui nous devons le savoir que les ONG n'ont plus place même en Afrique si un pays un grand pays se met un matin ferme la porte de 15 ONG alors ce n'est pas une seule c'est 15 donc ça veut dire que ces instruments ne nous servent aussi à rien d'accord merci à vous alors maître Momou il est dans des hommes clairs et bien pour ceux là qui pensaient davantage que ces ONG sont au service notamment d'une prétendue liberté alors d'une prétendue liberté des droits de l'ONG j'arrive finalement sur le continent africain aujourd'hui le cas que nous présente Vladimir Poutine avec notamment la Russie claire il faut absolument se débarrasser comme l'a dit je n'ai donc effectivement de ces ONG qui n'ont pour seule mission que de s'assurer à ce dont il a cité mes avantages l'occident alors merci pour cette question les africains à qui nous parlons doivent comprendre une chose les organisations non gouvernementales accréditées chez nous et partout à l'heure en dehors de l'occident c'est pas seulement de l'Afrique jouent un rôle hybride c'est à dire le rôle consiste à servir les financiers ça c'est le premier rôle des ONG servir les financiers c'est quoi ? c'est respecter la politique impérialiste de ceux qui les financent parce que lorsque vous regardez ces ONG après la conception sur le travail à faire sur le terrain il faut maintenant la logistique or qui sont ceux qui procurent la logistique aux organisations non gouvernementales la faite des bien-malatiques concernant la Guinée et le patrimoine nous a édifié suffisamment ou dans un jugement les ONG Transparency International France a été considérée comme partie civile et à qui l'argent c'est à dire les dommages ont été alloués comme si l'organisation non gouvernementale avait souffert de quelques préjudices que ce soit c'est à ce niveau que nous avons commencé à comprendre que ces ONG ma foi sont non seulement pendées de rapport à des chercheurs mais elles-mêmes les ONG sont le reflet de la politique gouvernementale de leurs financiers si vous avez Oumaraywot Amnesty International ici qui vient d'être boutée hors de la Russie mais Amnesty International est financée en priorité par le MI6 c'est à dire les services de renseignements britanniques alors lorsqu'ils les financent M. Ndoum mais vous pensez qu'ils peuvent prendre un rapport dans lequel la politique extérieure anglaise française ou occidentale est engagée et que ce rapport les incrimine ou les met au crip non pas du tout alors Poutine dans cet engagement en Ukraine nous appelons ici à Afrique Média sur le contrôle président Bandakani il n'y a pas d'opération militaire en Ukraine c'est une opération humanitaire parce que lorsque nous voyons ce que l'Ukraine était en train de devenir par rapport à la vie sur la terre c'était un pays qui avait accepté de faire disparaître la vie sur la terre et par voie de conséquence non seulement Poutine mais aussi et surtout toutes les divinités mondiales devraient se réunir pour sauvegarder la vie sur terre parce que lorsque vous prêtez votre territoire à la fabrication des armes bactériologiques des armes radiologiques tout ce que vous pouvez imaginer M. Ndoum mais c'est mettre en péril la vie alors quelles sont les zones aucune de ces organisations non gouvernementales d'ailleurs ce ne sont pas des organisations non gouvernementales ça c'est théorique ce sont des organisations gouvernementales non déclarées c'est à dire il y a des gens qui normalement mettent sur pied ces organisations mais qui ne disent pas le nom et on tronque le nom du nom gouvernemental alors que ce sont des états bien connus mais bien sûr avec le soutien des états bien connus alors regardons le cas d'espèce dans cette opération humanitaire je dis bien je le répète l'opération humanitaire de la Russie en Ukraine mais quelle est l'organisation non gouvernementale qui a décrié les laboratoires de recherche et de mise sur pied des armes bactériologiques qui étaient en train d'être mis sur pied en Ukraine aucune ONG alors qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que répondant de la politique de l'oeuf financiers pourtant cela a été prouvé qu'il y a des laboratoires en tout cas effectivement de fabrication des armes bactériologiques de côté de l'Ukraine mais le coronavirus dont on a donc depuis novembre 2019 le monde entier en souffrait d'où vient mais ils étaient ils avaient déjà mis sur pied un virus appelé Crimée Congo mais d'où sont le nom du Congo la Crimée encore on peut comprendre que c'est un état dans la sphère de cette zone d'influence russe mais le Congo qu'est-ce que le Congo vient faire vous vous souvenez présentement d'Akanika en 79 à l'avère des années 80 on nous a annoncé le sida et ce sont des vedettes africaines qui avaient été présentées comme étant atteintes de cette maladie mais curieusement jusqu'à aujourd'hui ces vedettes sont vivantes or le sida a déjà plus de 40 millions de morts en Afrique le coronavirus est intervenu en 2019 mais ce sont des armes bactériologiques monsieur Ndoum ce ne sont pas des maladies parce que lorsque le monde a été créé tel qu'il a été créé par Dieu nous connaissons des épisodes des maladies mais je fais une parenthèse la conquête des 13 états primitifs le Far West la conquête du Far West mais où est le peuple originaire des Etats-Unis de l'Amérique qui étaient les Indiens on vous a parlé des épidémies de choléra aujourd'hui il y a une épidémie de choléra qui s'est annoncée au Cameroun immédiatement on vous parle des vaccins je pense qu'il faut qu'on fasse attention avec l'exemple de ce qui s'est passé en Ukraine ce qui était en train de se passer en Ukraine les Africains doivent continuer à ouvrir leurs yeux non seulement sur le fonctionnement des OIG mais aussi et surtout sur nos états qui accréditent dans la sécession annoncée la sécession entamée la sécession tentée au nord-ouest et au sud-ouest M. Ndoub mais vous avez vu les rapports des organisations non gouvernementales c'est-à-dire ils viennent y ponder des rapports qui n'ont l'armée mais oui qui accablent l'armée justement parce que ils ont un motif c'est quoi il faut affaiblir l'armée tant eux même modus operandi partout donc Poutine a pris la mesure de la chose comme j'ai l'habitude de le dire le gouvernement de la fédération russe a pris la mesure de la chose et dit si vous ne pouvez pas sustiger ce qui représente l'essentiel des droits de l'homme quel est le droit qui est supérieur au droit de la vie au droit à la vie mais c'est le droit fondamental tous les autres droits sont grévés au droit à la vie parce que tant que vous ne vivez pas il y a des choses qui ne peuvent pas se passer donc si vous ne sustigez pas les attaques contre le droit à la vie alors il va de soi monsieur Doum que ce sont des organisations fantoches des organisations gouvernementales non comme des organisations non gouvernementales d'accord d'accord qui n'ont pas qui n'ont pas qui n'ont pas qui sont étonnement silencieux ce qui se passe en Ukraine à travers les laboratoires c'est pour appeler que ce n'est plus au niveau de la grève ce qui est déposé à l'ONU les peuples ont été déposés aux communes de sécurité de l'ONU l'ONU alors nous parlons elle a une situation très grande parce que sur la question elle ne s'est pas ce qu'elle veut dire l'OMS a dit on n'est pas au courant on lui a demandé on lui a dit je tiens à mettre sa bouche l'organisation criminelle tu as fait les inspections dans tous les laboratoires voilà tu es au courant où sont les rapports tu es au courant tu parles de quoi donc la Chine parce que ça a demandé tous les gros américains hier encore il y a eu surtout de la base de l'abandonneur de Chine venez vous expliquer sur la question des laboratoires silence total quelle est cette conception des droits de l'homme qui peut elle dit Maudissa opposer à une telle situation estiomément grave oui c'est le stade suprême de la génération des droits de l'homme c'est le stade suprême ils ont payé le droit de l'homme pour rester silencieux c'est ça c'est ça alors je vais aller plus loin avec ta question oui quel est le statut des hommes au nom de quoi un rapport je vois le droit devient un document officiel de discussion de discussion entre de la France c'est ce qui détermine les relations entre les états voilà au nom de quoi on peut discuter un rapport d'une MNJ aux Nations Unies c'est la base de quoi il y a un problème ça dit comment une MNJ fait un rapport ça devient ça dit comment ça une loi et en confie les états ça devient carrément une loi où les états acceptent un débat de ça au point où on n'arrive à s'assurer les états le mandat de cette MNJ vient tout mais le mandat vient tout l'autorité vient tout elle est morale ça ne veut rien dire c'est quoi ça dit que ça vient d'où c'est-à-dire à partir de qu'est-ce qu'on dit que si mon mari fait un rapport sans autorité de une chose se juger merci c'est-à-dire à partir de quoi on fait ça comment dès que le mandat voit-la parler à blesser sans autorité de une chose au juge au point où les états sont obligés de se répondre oui ça ne peut pas comme ça non ça ne peut pas c'est-à-dire que depuis tout à l'heure les vénales les africains sont maintenant interpellés au regard de les positions géopologiques du monde de faire le travail qu'ils n'ont pas fait dans les années 60 dans les années qui ont précédé à ce soir relire les tests internationaux il faut les dédire déchirer les parties qui nous ordrent je ne vais bien les déchirer mais j'étais à la poubelle et vous maintenant apportez apportez la théorie africaine des relations internationales qui va garantir nos intérêts c'est clair c'est clair voici notre référence ici c'est tout quand on dit économie voici notre référence ici quand on dit voici nos pièces ici mais ce sont les financiers mais qui donne le demandant aux ONG ce sont les pays occidentaux qui donnent la force aux ONG mais qu'est-ce que le premier pays africain ne va faire pareil qu'est-ce qu'il y a tout le temps de s'expliquer une ONG de rien du tout débuté parmi combien de rapports déchirons ? mais les états africains sont en télésilité maternelle du soir rien du tout c'est qu'il y a l'égalité internationale bien là il y a un problème c'est sympa qu'on fait merci à vous président il faudrait donc désormais que les africains puissent prendre la responsabilité devant ce complot international qui vise notamment à déstabiliser à faiblir à broutir davantage nos états et bien on ne restera pas silencieux tout comme sur le cas du Mali notamment accablé depuis son opération militaire du mois de mars dernier dans la localité de Moura où les résultats sont plutôt éteints c'est là on parle de près de 203 terroristes neutralisés cinquantaine qui répondent de leurs actes devant notamment la justice malienne seulement une action qui tente à être décrédibilisée par la démarche occidentale notamment par la MINUSMA et tout ce qui va avec qui en d'autres sont réunis jeudi dans le cadre d'un conseil de sécurité de l'ONU lequel conseil n'a justement pas prospéré parce qu'il y a eu un veto posé et imposé par la Chine et la Russie pour saluer d'abord notamment la démarche malienne mais surtout s'opposer à toute vénéité de déstabilisation et bien de cet état là allez maintenant nous donnons la première prise de parole autour de cette actualité malienne parce que là on s'est véritablement fauté monsieur on va le dire à cette opposition russo-chinoise sur la question que cherche la question et que cherche davantage et bien l'ONU on va dire l'alliance atlantique sur la question malienne votre question elle est tellement pertinente qu'elle renvoie à la valeur la quintessence réelle de ce qu'on appelle le droit international est-ce que le droit international c'est l'instrument de protection des états mis sur un même pied d'égalité ou c'est l'instrument de la parole du bon vouloir des forts c'est à ça que se résume votre question alors les forts pensent et les forts c'est qui monsieur Ndou c'est l'occident ils pensent que ils peuvent avec leur force modifier à leur guise les instruments qui commandent une association comme l'ONU n'oubliez pas l'ONU est une association et quand on parle d'association il y a un mot fondamental c'est l'affection sociopatiste c'est-à-dire que nous acceptons ensemble de vivre sous les lois d'une institution à laquelle nous sommes soumises alors vous demandez ce qu'ils cherchent mais ils cherchent un sauf-conduit comme ce qu'on a eu la résolution en 1915 concernant le cas de la Libye c'est-à-dire ils cherchent un sauf-conduit c'est-à-dire un prêtre un expédient sur lequel ils vont s'accrocher pour ramener le désordre au Mali en vous disant en réalité ils sont en train de venir avec de l'ordre de la sécurité donc aujourd'hui la chance c'est que il y a un contrepoids vous savez c'est l'instrument fort certains des états se sont réunis pour s'arranger le droit de veto lorsque vous regardez lorsque vous regardez les raisons de l'érection au rang des dépositaires du droit de veto vous ne voyez rien de particulier par rapport à d'autres états dans le monde c'est pour dire quoi ? c'est pour dire que nous avons le monde aujourd'hui a la chance d'avoir un état comme la Russie qui après l'assassinat de Kadhafi par l'OTAN avec au devant le 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 boucher de Paris Nicolas Sarkozy de Bossa c'est le boucher de Tripoli c'est le nom que nous lui avons officiellement donné donc ils se sont ce qu'ils ont eu pour le cas de la Libye ils sont en train de le chercher pour le cas du Mali jusqu'à aujourd'hui ils continuent à appeler les éclaireurs maliens nous appellons ceux qui sont en pouvoir maliens c'est des éclaireurs parce que c'est eux qui tiennent la lumière avec laquelle les maliens regardent et voient ils disent ils continuent d'appeler les éclaireurs du Mali la chêne mais quand ils vont en Guinée chez Dumbuya leurs fils qu'ils ont installés à Konakry ils parlent du gouvernement de transition alors vous comprenez comment le droit international est une chimère système 2.2 mesures pourtant on dit à tous les états de l'ONU que vous avez les mêmes droits les mêmes devoirs vous êtes soumis à la même charte des Nations Unies et vous êtes assujetti aux lois qui ressortissent de cette charte des Nations Unies sur le plan pratique on voit tout le contraire je dis à commencer par le droit du veto et à chaque fois qu'il faut nuire à un pays lorsque leur sénat veut nuire à un pays il il s'arrange à ce que le côté dont la présidence est tournant que celui qui autorise ne soit pas un pays occidental quand je pense que c'est le Cameroun qui a autorisé la guerre du Golfe parce que c'est le Cameroun qui était à la présidence du conseil de sécurité à cette époque c'est fait à volonté par eux pourquoi ? parce que dans leur plan machiavélique ils ne voulaient pas se mettre au devant on vous a dit Saddam Hussein était dépositaire d'armes de destruction massive qu'ont dit ces ONG pour revenir à ce qu'on dirait tantôt mais qu'a dit le conseil de sécurité des Nations Unies mais les forts ont eu raison les forts voulaient intervenir le président Bandakani les forts voulaient détruire et le droit international leur a donné une assise pour aller détruire ils ont donné l'autorisation c'est ce qu'ils recherchent au Mali ils veulent à tout prix nuire à la lumière la nouvelle lumière africaine que le Mali est en train d'apporter mais qu'ils savent qu'ils comprennent que cette lumière elle n'est pas humaine c'est une lumière divine elle est céleste et ceux qui sont aujourd'hui à la tête de ce Mali ils ont toute la couverture toute la bénédiction de tout le peuple africain et même de toutes les divinités africaines parce qu'eux ils regardaient et voient je vais vous dire lorsqu'aujourd'hui la Chine par la force des choses le président Bandakani à un moment donné on s'est inquiété sur la position de la Chine fort heureusement la Chine elle s'est prononcée de façon claire et publiquement et c'est ce que nous voulons nous avons besoin des partenaires qui ont encore le sens du respect de la vie sur terre parce que ce qu'ils recherchent aux Nations Unies ce n'est pas pour le bien des Maliens ils veulent écraser et oublier par la fameuse théorie géopolitique une Afrique sans les Africains parce que ces armes qui étaient en train d'être mises en oeuvre en Ukraine le virus qui met Congo d'où vient le nom Congo encore Congo dans une histoire qui ne concerne pas l'Afrique justement parce que cela va atterrir en Afrique quand le Covid commence le patron de l'organisation mondiale de la santé lui-même un africain éthiopien il vous dit l'Afrique doit s'attendre au pire avec les relais médiatiques occidentaux mais c'est pour dire quoi c'est pour dire que ce qu'ils recherchent au Mali c'est la véritable déstabilisation parce que ils se rendent compte que la France n'a pas fait le bon boulot qui était de détruire le Mali parce qu'à un moment donné pour fuir ses responsabilités la France a appelé les autres au secours du Takouba parce que quand vous vous retrouvez au rang des soldats qui se retrouvent au Mali les Norvégiens et les tous qu'est-ce qu'ils cherchaient et donc on a quel rapport avec eux quel rapport donc c'est qu'à un moment donné ils ont dit venez nous avons tellement mangé seuls maintenant ces gens sont en train de se réveiller venez on les étouffe et fort heureusement la clairvoyance du vaillant peuple malien des Amazones maliennes les Amina Fofana les Aminata Traoré toutes ces gens les gens féminines qui ont pris le devant et qui ont dit nous refusons cet état de choses nous voulons nous aussi vivre dans un pays en paix dans un pays où nous aspirons au bonheur et dans un pays surtout qui a besoin de la respectabilité internationale parce que le qualificatif qu'ils ont pour nos états 203ème pays le plus pauvre du monde voilà le qualificatif qu'ils donnent aux états africains donc nous remercions les positions la position connue de la Confédération de Russie et la position connue et affirmée de la République populaire de Chine parce qu'aujourd'hui petit à petit ce qui se passe en Ukraine je pense que si les gens ne se ressaisissent pas on risque d'arriver à une 3ème guerre mondiale mais ça ne sera pas la guerre de la gâchette ça sera la guerre du clavier c'est-à-dire on va beaucoup travailler mais sous le clavier informatique merci à vous maître allez ça m'a dit les doigts vous donnons la parole puisqu'on répondra clairement à l'intitulé de cette thématique à quand une enquête sur les crimes de l'armée française de la MINUSMA précisément au coeur de Bouncy donc la MINUSMA avait d'ailleurs dressé cette fois-là un rapport réel mais qui avait été chiffonné et classé donc désormais à l'oublié du côté de l'Hexagone mais cette fois-là nous revenons tout davantage de cette intervention militaire du côté de Moura où on a d'ailleurs mis la main sur une importante toque d'armes dans les images nous parviennent notamment du conseil national de la transition du côté de Bamako ce qui laisse quand même croire que c'est un véritable bastion de la rébellion alors comment explique-t-on davantage cette récrudescence d'accusations mais surtout des informations qui sont quasiment connues ce sont des empires du mensonge alors comment explique-t-on davantage cette recudescence de décrédibilisation de l'armée d'action de l'armée malienne du côté de Moura donc aujourd'hui M. Ndoubou devriez le savoir que le Mali et ses... par son armée a touché l'objectif une fois que vous touchez l'objectif les intérêts que l'Occident avait mis en place pour vous détruire tous sortent de la folie et quand il se réveille c'est il faut qu'on doit achever une fois le Mali chose qui n'est plus faisable en fait de l'Université n'est-tu d'accord ? l'Afrique n'est plus n'est plus la leur l'Afrique c'est pour les Africains et pour l'intérêt des Africains et pour la sécurité des Africains nous sommes prêts à aller à tous les niveaux pour pouvoir éradiquer tout ce... même qu'ils n'ont pas pour nous ramener vous savez à l'époque avant de revenir à votre question nous avons le tour du rallye le rallye qui s'est passé au Sénégal Paris-Dakar Paris-Dakar le rallye Paris-Dakar est-ce qu'il y avait des terroristes à l'époque ? non ce qui veut dire qu'à cette époque nous avons M. Kadhafi père à son âme qui quelque part avait compris que les Européens vont chercher à le déstabiliser par les Africains il avait pris toutes les résolutions toutes les responsabilités à telle sorte que les Africains ne puissent pas se mêler dans le terrorisme et aujourd'hui nous nous rendons comme que le Mali aujourd'hui est le prix fort du terrorisme exporté depuis la Libye pour les mettre dans cette zone saharienne pour déstabiliser tout ce Grand Sahel qui était devenu comme une province française et aujourd'hui que nous avons eu ces relations avec un grand pays comme la Russie beaucoup ont sous-estimé cette relation parce qu'ils ne voyaient pas l'état malien ce gouvernement qu'ils appellent Genteux jusqu'aujourd'hui mais qu'ils sont prêts à négocier par derrière avec ce même gouvernement ils n'ont pas compris ils n'ont pas cru à la capacité de ce gouvernement et de ces militaires qu'ils avaient les qualités politiques jeus stratégiques de pouvoir faire des accords bilatérales militaires avec un grand pays comme la Russie et aujourd'hui et aujourd'hui ils se rendent compte que ces jeunes de ce nouveau gouvernement au Mali qui sont arrivés sous la force des populations du peuple souverain ont fini par tisser une détermination des relations militaires avec la Russie et les résultats qu'on ne pouvait pas attendre sont arrivés très bruscomment parce que quand on voit la ville de Mora c'était le fief où le Balkan devait déménager du Mali pour aller atterrer sachant que ça c'est les frontières le Niger le Mali avec le Bokinac ça les permettait à tout près à tout moment là-bas d'avoir de pouvoir rentrer à chaque moment un repris qui était tellement bien calculé mais c'était mal connaître que ce qu'ils avaient sous-estimé comme accord militaire entre la Russie et le Mali était un accord vraiment de haut niveau qui demandait un renforcement des armes du matériel militaire à pointe à reporter et sur le renseignement aujourd'hui quand nous voyons comment l'ONU se revêt aujourd'hui c'est parce que à Mora on a touché le cœur du dispositif terroriste de ces lignes des trois frontières vous rappelez-vous que M. Bazoum a libéré un grand terroriste qui était M. Koufa et la bande à M. Koufa cette bande là tous se sont retrouvés à Mora et se sont fait tous écrasés là-bas par l'armée malienne des Fama qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui qu'un pays qui prend la responsabilité souveraine de défendre son territoire de éradiquer le terrorisme dont eux-mêmes les Nations Unies et même les Occidentaux font la guerre contre le terrorisme partout en Europe partout dans les intérêts et qu'un pays souverain n'a pas le droit de le faire nous trouvons qu'il y a un guise rouge et aujourd'hui la réalité prouve devant nous que nous africains nous avons nous jouons un rôle déterminant et que le peuple malin a apporté un soutien très déterminant pour soutenir le gouvernement en place de miser d'abord de l'argent sur le matériel militaire pour leur sécurité et nous sommes tellement si contents de savoir que nous avons apporté le gouvernement à trouver les voies et moyens et un soutien pour pouvoir mettre la logistique qu'il fallait donc si les Orsidans aujourd'hui se rendent compte que le pays qu'ils ont voulu déstabiliser le pays qui pensait que tous devaient venir se redépartager la chose ne passe plus ça veut dire le Mali a touché où il fallait toucher et ce n'est pas encore arrivé parce qu'aujourd'hui que la clé du camp militaire de Kidal est dans la main des forces armées il faut rentrer maintenant dans le désert de Kidal et en partant de Mora ça c'est le départ pour rentrer dans le désert de Kidal voilà comment aujourd'hui tous sont ils sont ici se réveillent comme si comme si on avait piqué sur l'enfant comme si il y avait une néglie qui les a piqué pour dire à leur résolution il faut ceci parce qu'aujourd'hui mon cher le Mali grâce à la Russie ce pays ce pays puissant nous ont donné la logistique qui nous permet de voir tous ces terroristes et les détruits partout où ils sont chose que la France balkane les occidentaux pendant 9 ans n'ont pas pu faire au Mali aujourd'hui c'est le Mali en même temps au front avec leur matériel militaire avec tout ce qu'il faut avec pour pouvoir détruire et déstabiliser la jeu stratégique d'occupation que les européens avaient déjà planifié pour toute la zone du Grand Sahel donc aujourd'hui ce n'est qu'une victoire que africaine ce n'est plus d'une victoire malienne c'est une victoire africaine aujourd'hui et comme c'est lancé le Mali se fait dans tout le Sahel jusqu'au Sahara parce que le seul point de chute de repli ce sera dans le Sahara là-bas donc ce qui veut dire si aujourd'hui on veut déstabiliser le Mali c'est tout simplement parce que les forces françaises européennes ont sous-estimé et aujourd'hui le résultat de Bâques c'est le monde entier l'opinion internationale et surtout l'opinion nationale malienne qui sont maintenant les sept forces déterminées à soutenir le gouvernement en place par rapport aux résultats qui se passent parce que ces résultats donnent espoir ces résultats donnent encore la vie aux Maliens et le retour des réfugiés de rentrer s'asseoir dans les maisons aller développer les régions trouver la possibilité de vivre donc aujourd'hui ce que nous sommes tentés de vivre c'est que la France qui avait prédit que lorsqu'elle va se retirer le Mali va tomber dans les troubles aujourd'hui le Mali est plutôt debout la CEDA au carré pensé jouer à ce double jeu aujourd'hui se retrouve isolé et le Moua qui a apporté sa contribution dans sa contribution qu'elle a apportée on comprend que la CEDA vient suspendre la justice de le Moua ça veut dire qu'il y a une complicité ils veulent tout prix annexer même le Mali ce qui les croise aujourd'hui c'est que l'éveil de conscience du peuple malien des populations maliennes des femmes maliennes de la jeunesse malienne elle est debout et ils se disent s'il faut rentrer maintenant ça sera un génocide axiel couvert et il nous a déjà préparé nous peuple africain que vous êtes des pays forts la seule arme que vous avez c'est de comprendre que vous êtes riche et que votre arme de missile que vous pouvez avoir c'est de vous comprendre et de savoir que personne ne doit venir faire l'inchéance dans votre pays encore à la mesure que vous avez les capacités pour vous défendre la mesure que vous avez les capacités pour pouvoir discuter des dégâts à égal avec l'occident qui dit en face de vous comme vous avez fait avec moi la Russie qu'est-ce que j'ai fait nous avons échangé vous m'avez demandé ce que vous vouliez je vous ai apporté utilisez-le maintenant pour démontrer aux autres aussi que même si c'est les résolutions de l'ONU nous avons aussi les compétences ici en Mali pour pouvoir défendre et juger les criminels parce qu'il est inadmissible que pendant 9 ans vous n'aviez pas pu donner la stabilité à un pays et que ce même pays se réveille le matin commence à faire du bon travail à ce débat à ce terrorisme et que vous allez vous demander à cet état que cet état-là que l'armée de cet état a tué ses propres populations mais ça c'est l'increillance dans la bêtise donc nous comprenons tout simplement que les forces l'armée française et la MINUSCA qui ont commis des crimes au niveau du Mali et partout en Afrique aujourd'hui le réveil de l'Afrique est arrivé pour que nous ne puissions lui dire que ce que vous avez fait pendant 300 ans d'esclavage 500 ans d'esclavage pendant 60 ans d'indépendance par procuration aujourd'hui notre éveil nous interpelle maintenant de prendre notre destin en main que l'ONU garde ses résolutions là-bas parce qu'elle a plusieurs résolutions qu'il faut qu'elle montre l'exemple tout d'abord ce qui s'est passé en Libye ce qui se passe en Israël ce qui s'est passé même en plein Mali et en Sant'Afrique l'ONU n'a jamais pu des résolutions donc aujourd'hui le Mali a touché où il fallait toucher et nous sommes liés de savoir qu'aujourd'hui toute la chagière européenne de l'occident ils se retrouvent aujourd'hui en balotage mais ils font face maintenant avec un pays qui est grossoûnement debout sur la souveraineté qu'elle vérite et sur ses compétences de faire le sale boulot qu'ils n'ont pas pu faire et que le Mali aujourd'hui est en train de faire ce bon boulot là maintenant pour la préservation territoriale et de leur bien avec le président Bannakay nous donnons la parole pour comprendre notamment quels sont les enjeux autour de cette intervention militaire de l'armée malienne du côté de Moura Genedore nous a fait comprendre que c'est une grande démarche qui a une grande action qui doit aboutir notamment à Akidame pourquoi autant de gesticulation de la part du Kédossé autour d'une simple opération militaire quels sont les enjeux présentement avant de répondre à la question permettez-moi de prendre une image vivante pour essayer de compléter l'excellent table que nous avons fait ici de l'approche étrange ce qu'on appelle ONG en général et en particulier du monde et en métier international ils ont une approche étrange une compréhension étrange des droits de l'homme nous avons notre chef qui a été acquitté par la CPI au même temps au même moment que M. Laurent Bambou ils avaient les mêmes charges le président Bambou est rentré chez lui il est en Côte d'Ivoire jusqu'à présent pourquoi on interdit à Bambou de rentrer en Côte d'Ivoire vous m'expliquez vos premières interventions il y a comme si les lignes ont bougé du côté je vais vous démontrer quelque chose simplement avant d'arriver à ça est-ce que vous savez que le droit d'avoir un pays une patrie c'est l'un des premiers droits de l'homme quand vous allez voir les droits de l'homme le droit d'avoir une patrie le pays quand il dit je suis Camerounais je suis de telle nationalité c'est l'un des premiers droits de l'homme pourquoi Amnesty International du même watch-ratch parce qu'on est maintenant obligé de citer ces poubelles qui osent présenter qui sont des ONG ne mentionne pas le cas du ministre Charles Blégoudé c'est pas un être humain c'est ça c'est-à-dire que quelqu'un a quitté c'est-à-dire que par exemple ils ont l'accusé injustement forcément après on dit que non on l'a quitté tout ce qu'on disait là tous les chats qui allaient contre toi sont infondés dans un monde sérieux on juge la CPI on juge Mme Bensouda je l'appelle Mme parce que c'est pour lui on juge Mme Bensouda on les juge dans un monde sérieux mais M. Blégoudé c'est pas l'entrée chez lui on lui répète le patron pour l'entrée chez lui il a fallu que nous on crée ici qu'ils ne sont pas des ONG nous qui militons pour les vrais gars de l'homme absolument qu'on crée ici pour que celui qui s'appelle qui s'appelle président de la Côte d'Ivoire se réveille de son sommeil s'il dormait pour échapper pour le type de Blégoudé pour dépêcher son volontaire de cabinet pour le Blégoudé lui promettant que bientôt ça va ça là ça va ça va vous avez l'amnissie internationale vous avez l'amnissie internationale vous avez l'amnissie internationale et le relais locaux Blégoudé est-ce pas un être humain je pose à qui ça vous voyez la conception étrange que les gens n'ont pas de nom et quand on dit étranger les prépolis ils mettent c'est similaire mais je convois ce cas il y a le cas de cet entier Elie Demota Demota est la figure de pro du syndicalisme guadeloupéen tu sais que le pan-africanisme n'a pas de sens sans prendre en charge les questions de la caraïbe de tous les peuples africains dans le monde entier on est obligé d'assumer ça c'est clair sinon c'est pas le pan-africanisme il a quelqu'un m'a interpellé sur le cas de Mayotte qu'il faudrait d'ailleurs pour le cas de Mayotte parce qu'il y a beaucoup d'Africains là-bas mais on va y arriver c'est pas seulement Mayotte on est en train d'être on va y arriver il y a la Guinée il y a la Guinée Papouasie il y a beaucoup je dis que tous les dossiers le cas de la Guinée Papouasie c'est un cas géopolitique de haut niveau qu'on laisse il y a Djibouti qui est contre de nous là Djibouti là donc Elie Demota est la figure de prouver le syndicalisme en Guadeloupe et il n'a été au cœur des manifestations en Guadeloupe contre le pass le pass vaccinal depuis il est en prison avec ses camarades il est en prison avec ses camarades dans le pays des droits de l'homme où est Amnissi international est-ce que Demota n'est pas un être humain c'est pas un cas de droit de l'homme sérieux ça Elie Demota c'est collègue qui est coupé sans prison depuis deux mois pour simplement évaluer leur métier de syndicalisme garantit pas toutes les chances de la société le droit syndical mais est-ce que le fait de pratiquer le syndicalisme n'est pas un droit de l'homme garantit pas la chance des nations pourquoi Amnissi des nations n'en parle pas je convole ce cas simplement pour vous pour mettre sur la table l'étrangeté de la conception du rapport qu'on s'est obligé au droit de l'homme la vérité c'est si mon chien je reviens dans votre question c'est que il faut le dire sans avoir peur ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le droit de l'homme vous n'avez pas peur de le dire vous n'avez pas peur de quoi un état international Johan Wadrach ne connaissent rien en matière de loi de Rome c'est une affaire très sérieuse pour le laisser et on va aller pas à pas comme cette question vous dit les enjeux qu'il y a à Moura parlons comme ça les enjeux de Moura mon chien d'homme sont des grands enjeux commençons par un tout simple ben c'est-à-dire au nom de quoi un état un état qu'on appelle la France a le droit d'apprécier de juger de noter l'action d'un autre état qu'on appelle le Mali vous m'avez dit il fallait des enjeux c'est-à-dire est-ce que les Maliens se mènent des opérations de la situation de l'homme en France vous voulez qu'on fasse un rapport de l'homme en France vous serez suppris allez lire même c'est-à-dire allez lire les rapports les conclusions c'est que c'est qu'on ne publie même pas quand on a la situation de l'homme dans le monde vous serez suppris de la position d'un pays comme la France durant qu'elle occupe je dis à vous vous serez surpris allez fouiller les rapports les rapports qu'on publie parce qu'il n'y a pas de publicité autour de la communauté il ne parle rien ça ne sert à rien mais allez quand même lire ça vous serez surpris très surpris est-ce que les Maliens le Mali s'est mêlé du traitement que la France est infligée aux Gilets jaunes voilà par exemple est-ce que le Mali se mêle du traitement que la France inflige aux émigrés noirs en France alors à tel la France est le rare pays au monde où un repris de justice pour racisme qu'on n'est pas la justice et qu'on n'est pas à l'élection présidentielle monsieur Zemmour c'est-à-dire que où on a banalisé le racisme dans le discours politique on l'a banalisé on stigmatise les minorités entre guillemets les minorités raciales mon cher nous il y a plus l'ennemi du droit de l'homme que le racisme moi je pose la question je suis en train de vous dire est-ce que c'est-à-dire que même vous parlez des droits de l'homme à chair comme ça prenez le cas est-ce que prenez le cas de monsieur on va même très loin vous prenez le cas un de ces compétences de monsieur Fillon a gagné l'élection prévention cette drogue a tout pas été bafouée lorsqu'on fait pression sur des juges pour condamner quelqu'un pour des raisons politiques c'est-à-dire la justice devient un comité politique au service d'un candidat monsieur Macron et que le même cas se répète aujourd'hui le même cas en pays en pays monsieur Macron on n'en parle pas vous voyez qu'il n'y a pas une question de drogue de l'homme à ce niveau-là au niveau de l'accès à la justice le rapport que la justice a aux mêmes citoyens d'un pays c'est-à-dire que c'est-à-dire citoyens d'un pays vous voyez que ce n'est pas une question de drogue de l'homme je pense seulement ce cas-là je parle de Fillon je parle de monsieur Macron mais il y a une liste la liste est très longue la liste est très longue je voudrais vous démontrer qu'en matière de drogue de l'homme laisser la France se bagarre de trop dehors en la matière dehors pour qu'on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur de la France qui est de plus en plus un cimetière de drogue de l'homme je ne parle pas la gestion de Covid on a supprimé les libertés des Français en voyant la Constitution française un il y a un Conseil de défense qui a remplacé la Constitution française je vous le dis dans la Constitution française ça n'existe pas ce qu'on a appelé Conseil de défense là n'est pas constitutionnellement défendable en France je vous le dis il y a des états qui ont crié là-dessus des libéraux récents en la matière qui le démontrent c'est-à-dire que qu'est-ce qui a donné le droit à M. Macron de supprimer la liberté à France alors que un sur le plan de l'expertise scientifique ce n'est pas un médecin c'est un philosophe c'est-à-dire un égaré qui va être égaré il n'est pas un médecin et son Conseil scientifique sur lequel il s'appuyait était une bande de corrompus dont le délit d'initié était établi aux yeux de tous et tout le monde c'est-à-dire que c'était des employés de Big Pharma c'est tout mon cher Lou c'est tout et pendant que dehors il y avait des scientifiques qui travaillent pour les institutions de l'État français qui ont démontré de manière scientifique et attaquable que non seulement ce n'est pas justifié sur le plan scientifique mais que tout la rétorie de M. Macron à partir duquel il justifiait son action sanitaire était de l'impostum on va supprimer tous les libertés des Français on a mis s'attenté par la thèse où est-il un ministère international où est-il un mal-rake propre c'est pas des choses comme ça vous voyez que les États africains n'étaient pas en droit d'être mêler cette affaire et disent mais oh non je crois la France traite ces populations comme ça les enjeux présents vous voyez ça c'est un enjeu l'enjeu international et pose encore sur la table quand on va mettre à parler de ça la question du point international ce qu'on appelle le point international ce qu'on appelle l'ONU là je suis fait en existence en disant qu'il essaie de garantir l'égalité souveraine des nations c'est le pilier de la Charte des Nations Unies oui l'égalité souveraine des nations voilà l'enjeu à partir de où on décide que la France est supérieure au Mali oui c'est fondé et basé en quoi oui en tout cas c'est autre chose que la précarité de la Charte des Nations Unies c'est tout c'est tout quel est l'élément du droit international qui peut justifier la supériorité de la France sur le Mali au point au point que l'État français juge les actes de l'État malien oui et le train de voir le droit international parlons comme ça au Conseil de sécurité pour dire que l'État malien veut le droit c'est basé sur quoi puisque la réciposité n'est pas possible impossible même quand il y a des faits justement parce que ces faits là sont susceptibles de devenir des faits qui sont à dire qui sont soumis au droit international et qu'à partir du droit international on peut les analyser est-ce qu'il est possible que le Mali s'appréhende danser le droit international car il fait l'action de l'État français en quelque temps que ce soit puisque la France prétend garantir les droits de l'homme dans le monde vous m'avez demandé les enjeux non ? c'est de cela qu'il s'agit dites-moi expliquez-moi dites-moi pourquoi ça dit que l'État malien engage une nation militaire parce que Moura est le bastion l'aide de bastion des terroristes depuis des années c'est clair le bilan l'État malien fait le bilan il y a un communiqué de l'État malien qui fait le bilan de cette nation militaire au nom de quoi la France demande en cause le bilan dressé par l'État malien on veut donc me dire que l'État français désormais est mieux placé que l'État malien pour dresser le bilan d'une action militaire au Mali au Mali surtout en matière de terrorisme je vous pose la question une telle démarche elle est fondée en poids au gouvernement c'est pour les narifs qu'est-ce que le gouvernement est-ce que le gouvernement permet ça espère que c'est positif pour ça sinon on veut nous dire sauf à nous dire qu'en voie internationale l'État français est parfait l'État français est le meilleur élève en matière de respect de voie internationale on n'a rien à dire à dire sur la France ok la France peut oser se mêler oser même aller par là à l'ONU la France chaque fois qu'elle elle a des militaires dans un pays des compétenants militaires c'est toi l'Afrique c'est l'Afrique qui a fait beaucoup ça premier accord qu'un signe c'est quoi un signe la déresponsabilisation de ces militaires c'est-à-dire que tout ce que ces militaires font tant le territoire qui les accueille on ne peut pas les juger devant les tribunaux de ce pays ça a été le cas avec la reprise très récemment ça veut dire ils peuvent tout faire ils ne sont pas sujets de droits ils ne répondent pas de leurs actes supposons comment on fait ça parce que ok vous avez les mauvais tribunaux chez vous il n'y a pas les tribunaux là chez vous vous ne valez rien ce sont les tribunaux des singes ok il y a une justice extraordinaire en France ok quand ces militaires là rentrent dans en France et que le dossier soit assumé à la justice il ne sait pas ce qu'on va mettre non dur le parquet de Paris non dur qu'il n'y a rien eu avec les rapports de la MINUSCA bon ce qui veut dire quoi en France c'est thématiquement du nom de l'ONU mon cher c'est très compliqué mais l'enjeu mais l'enjeu est clair mon cher de me l'enjeu est clair vous croyez que c'est quel monde ça ça dit que pendant 8 ans vous trouvez un pays qui a affaire au terrorisme l'action des terroristes est si concrète elle est si construite n'est-ce pas dans quelques régions du nord dès que vous arrivez 85% du territoire est dans les mains des terroristes or vous avez prétendu que vous êtes là parce que vous venez les combattre un deux la prétendue c'est clair c'est une fabrique sa mission depuis qu'elle est arrivée au Mali quel est le bilan moi je pose une question quand un état n'a plus les moyens de mener n'a plus les moyens de sa sécurité parce qu'il a terre renversée par les terroristes y a-t-il plus d'enjeu mettre à marcher de l'homme que ça c'est la lutte pour la survie est un combat naturel moi je pose la question mais oui c'est-à-dire est-ce qu'il y a pire des moyens des droits de l'homme il n'y en a pas quelle est la capacité d'un état à garantir la sécurité de son territoire il n'y en a pas l'intégrité du territoire la sécurité des biens et des personnes de ce territoire c'est comme ça qu'un monsieur voit les choses attendez est-ce que dans l'électrique des droits de l'homme il est intégré la question de la capacité de l'état que la condition est la première pour qu'un pays respecter le droit de l'homme c'est que l'état va être trop fort et son autorité répandue sur tout le territoire c'est ça est-ce que c'est est-ce qu'il voit ça comme ça alors écoutez bien ce que se passe donc c'est-à-dire la France l'ONU crée les terroristes les finance les parraines comme c'est démontré sur le cas malien on ne parle plus de ça les terroristes viennent mettre l'état malien à jeu à jeu et la même France vient maintenant quand l'état malien décide de lutter contre les terroristes que fait la France elle ramasse des petites filles qui appellent à s'habiller des petits pédés pour certains pour la plupart on les met devant on les donne une carte de membre de l'Uman Wadrach parmi lesquelles il y a plein d'agents secrets déguisés en militant d'Ondje l'Uman Wadrach on leur dit ok elle est donc qu'elle dit que l'opération militaire du Mali contre les terroristes c'est-à-dire des actions sur la population civile que veut dire population civile non armée mais allons au fond des choses c'est quoi le concept de population civile non armée dans un état parce qu'il faut interroger c'est tout à fait on en a marre il faut qu'on voit au fond de la chose c'est très récurrent en tout cas allons-y c'est-à-dire ça veut dire quoi sur le cas de pression juste ça veut dire une la France du Manga Wadrach Amnesty International veut le bien des populations maliennes que l'état malien est le même méchant qu'il ne peut vouloir que la mort de son peuple à dire chaque fois que l'état malien s'approche de citoyen malien c'est pour l'anéantir et de le tuer et que le sauveur du citoyen malien comment on justifie ça vous ne pouvez pas dire voir ce qui se passe vous ne pouvez pas dire voir ce qui se passe là et vous comprenez les affaires des ONG les ONG passent à la négation de la souveresté nationale c'est de cela qu'il s'agit c'est-à-dire il n'y a plus d'état l'état est remplacé par les ONG et derrière les ONG il y a la France superpuissance qui au nom du le droit international le droit international a dit qu'elle ne réponde devant ce droit international et les états que vous avez vous avez une chance l'Angleterre les états unis la France l'Union Européenne ne sont pas tenus pour le droit international le droit international s'arrête devant leur porte et leur puissance et s'applique aux autres les autres brides ce sont ceux qui sont soumis au droit international du coup il y a un magistère international il y a 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 au niveau mondial n'est-ce pas qui fait donc que vous avez déjà pour parler matin le droit international matin le droit international qu'ils ont écrits l'ont élaboré et qu'ils ne sont pas considérés par ces lois international prof ils tuent ils violent ils valent ils engorgent ils massacrent ils génocident quand ils génocident ce n'est pas un génocide quand ils tuent ils n'ont pas tué quand ils violent ils n'ont pas violé quand ils égorgent ils n'ont pas égorgé ils civilisent ils démocratisent ils ont le permis de chasse tu as pu résumer ils ont le permis de chasse de chasse ça dit qu'ils ont le permis de chasse ça dit qu'ils veulent tuer si ils veulent ça dit qu'ils veulent ils sont pas ils veulent c'est normal c'est normal mais qu'un état s'élève pour justement faire son travail en tant qu'état c'est à dire empêcher les crimes de ces gens il devient un état qui vaut les droits de l'homme tel que défini par eux et c'est défini en secret c'est à dire c'est dans une réunion ils font l'union ils regardent le human rights et l'amnistie internationale ils disent qu'on l'appelle le droit de l'homme parce qu'il écrit la Charte des Nations Unies je vous répète allez lire la Charte des Nations Unies elle proclame c'est pas vous et moi qui avez écrit ça que les droits de l'homme sont indévisibles il n'y a pas de droits de l'homme politique sans droits sociaux sans droits économiques sans droits culturels c'est rien qu'on écrit il n'est pas obligé d'écrire ça quand ça fait par leurs intérêts il met ça de côté il remise les petits garçons les petites filles ils ont fini de faire leur patron n'est-ce pas ils les remis là il a dit que le droit de l'homme veut dire vous traquez les états n'est-ce pas vous les traquez le droit de l'homme veut dire quand il est arrêté par l'état on a violé ce droit de l'homme peu importe combien il est ou pas dès qu'il est arrêté c'est donc que l'homme ne sont pas un terroriste qui est arrêté est un présumé innocent innocent jusqu'à preuve de con ce qui est bizarre ce point c'est que celui qui décide que ce terroriste n'en est pas un ce n'est ni l'état qui souvient le terrorisme mais c'est la communauté internationale autoproclamée c'est un qui vient dire que le truc c'est un terroriste celui-ci n'est pas un terroriste mais on est où là ? ce n'est que légitime c'est eux on est où ? on va demander les enjeux je vous les donne c'est vous qui nous pose la question quelles sont les enjeux c'est cela qu'il s'agit donc chaque fois que l'Occident dit droit de l'homme les morts doivent se réveiller quand l'Occident parle de droit de l'homme les morts doivent se réveiller parce que les vrais droits de l'homme vont se répasser le droit de la sécurité qui est le droit de l'homme qui est le droit des autres droits la sécurité la capacité d'un état à maintenir l'ordre sur son territoire ça c'est la mère des droits de l'homme puisque c'est l'élément principal de la souveraineté c'est-à-dire à partir du moment à partir du moment où moi et toi où chacun moi et toi on peut passer dans deux justices c'est l'état c'est l'état c'est l'état mais à partir du moment où cet état il est massacré parce qu'on dit qu'il est un dictateur il gère mal le pays et que vraiment la référence en sa différente matière c'est un état étranger c'est une puissance c'est-à-dire la France ou les États-Unis ou l'Angleterre ce sont tous ceux qui sont de référence il n'est plus ces pays-là il n'y a pas prenez le cas des Américains de l'Amérique mon cher maître est-ce que les gens se rendent compte que l'Amérique c'est une démocratie considérant ils s'appellent démocratie non est-ce qu'ils disent non ? ils ne ressemblent pas nous le savons ils sont des criminocraties mais prenons le mot démocratie carcérale vous connaissez la situation des prisons aux États-Unis quand on fait la relation entre la population américaine et les personnes qui sont en prison l'Amérique est un scandale je dis bien démocratie carcérale c'est clair c'est un scandale la feuille de prison aux États-Unis et la population carcérale c'est le scandale des scandales dans le monde vous n'avez jamais vu un lycée aller enquêter dessus ? jamais quand il dit ça vous me regardez vous ne me surpris non ? mais ce n'est pas un débat public il y a l'impasse de chez on n'en parle pas parce que nous avons tous un préjugé on est nés avec ça dès qu'on dit Amérique c'est la démocratie quand on dit France c'est la démocratie dès qu'on dit on ne réfléchit plus on ne raisonne plus on sait ce pays il n'y a pas dans le monde des pays où les bras de l'homme sont les plus basses que ce pays-là tout à fait alors pourquoi ? parce que les pays africains n'ont pas encore des ONG qui vont enquêter chez ces pays-là c'est ça c'est tout ce qu'il nous faut et ils ne peuvent même pas permettre parce que nous le sommes fait c'est tout nous le sommes fait oui parce que le jour où les pays africains disent nos ONG nous n'ont pas compris nos ONG ils n'ont pas compris ils disent qu'ils m'ont à dire qu'on soit ils ne sont pas des ONG ils sont des organisations gouvernementales non déclarées vous prenez que c'est la blague oui c'est pas la blague c'est comme vous prenez pour la blague le fait que RFI 124 soit des organes directs de la diplomatie française oui du quai français et les africains n'arrivent pas c'est parce que ce ne sont pas des médias indépendants les africains refusent ça oui ils continuent pour que RFI 124 sont des médias libres ce sont des médias des tablétriques qu'on aura fait pour que ça entre les africains c'est ça c'est pareil pour les ONG oui il ne faut pas être conduit qu'on n'y aurait son nom gouvernementale c'est vrai mais l'histoire qui est dirigée par M. Mognon oui un autre petit criminel oui en veste de la costume oui le NDI oui c'est un homme indépendant non c'est financé par la CIA c'est tout c'est un influence de guerre mais qu'est-ce qu'on va faire le patron est un ancien président américain mais il s'est dit qu'il ne le faut pas mettre oui c'est le gang d'état américain oui c'est propre il l'a prouvé sur la route alors quand les africains auront l'unité gouvernementale on ne le cache pas et que c'est à partir de leur approche que l'on va traiter que les français avait une période occidentale vous voyez que les choses vont changer on aura c'est de cela qu'il s'agit et dans le monde aujourd'hui les conditions sont réunies pour ça l'enjeu de l'Ukraine c'est quoi ? la guerre de l'Ukraine c'est quoi ? ouais le nouveau monde mais encore qu'il faut être capable d'y entrer d'y entrer d'y entrer oui et de s'adapter de s'adapter dans ce nouveau monde c'est-à-dire qu'on est pensé de comprendre comment aujourd'hui un truc de l'humanisme peut encore être au mal il faut le chasser vraiment et simplement écoutez-moi bien vous m'avez parlé je vous ai dit monsieur comment j'entends c'est-à-dire qu'il faut faire la guerre il faut prendre les armes les pourchasser tirez sur eux qu'en a fait que les choses changées c'est parce que vous ne faites pas la sacrilité de l'ONU vous n'avez pas de l'ONU on n'a pas de l'ONU toi qui a détruit la Libye avec une résolution il y a un coup de débat c'est-à-dire que juste aujourd'hui malgré la Libye malgré la Côte d'Ivoire malgré la Syrie les Africains ont toujours à croire que les casques bleus c'est le casque 60 ans au Congo en République démocratique du Congo partout tant que je vous dis c'est ça l'avenir c'est ça l'avenir et vous allez contourner on contourne on contourne les activités qui vont être coincés maintenant là comme ils sont coincés à avoir la fête de la Libye maintenant ils sont obligés de prendre des vraies positions quand on parlait il y a 10 ans on ne s'écoutait pas mais là ils sont obligés de prendre des vraies positions et c'est déjà bien c'est un début mais c'est pas un conseil ils ne m'ont même pas encore fait le c'est-à-dire le vrai pas c'est le début c'est bien mais je vous assure tant qu'un état ne fera pas la guerre à un contingent de l'ONU les choses ne changeront pas il s'agit de les chassés comme des chiens de nos pays je me dis mes mots je suis très sérieux parce que regardez vous voyez ce que se passe au Mali l'alliance d'unisme à France c'est quoi ? c'est pour la protection des terroristes mais c'est tout il y a quoi de base ? mais c'est tout il s'évapore les terroristes qui sont fabriqués les terroristes tout ça c'est pour le dire il y a un témoignage mais c'est ça l'enjeu c'est ça l'enjeu on protège ces gars protège les terroristes et c'est pas les les qui font ça à chaque fois dans le monde ou un état pour en finir les terroristes il a eu affaire à l'ONU il a eu affaire aux Etats-Unis à la France à l'Union Européenne et à l'Armétaire tous n'entendez pas au même moment c'est ça la zone au Mali c'est ce qu'il se passe là et peut-être si ils sont pas les armées en ce moment où ils viennent vous parlez de quoi ? même si on parle de plus de l'Algérie les gars se sont bien algériennes mais qui est financière ils viennent d'où ? c'est pour le point de l'Islamé mais bien sûr les gens venaient d'où ? mais c'est ça les gens venaient d'où ? mais comment de l'Ontario ? c'est pas ça oui mais ils sont vides mais mais ils transportaient masques de 4 pays dans la France et après ils n'ont même pas le cachet ils ont transporté les armées depuis comment on dit ça les théâtres civiens ils ont transporté pour emmener en Lémy et après ils ont transporté pour emmener dans le Sahel au fil au fil de tout le monde absolument au Mali ils s'explosent la question de l'art mais ce sont les armées privées ce sont les armées privées ce sont les ministres ce sont les mercenaires mais si ils les protègent en manipulant le prétendu droit international si les africains refusent d'avoir les couilles permettez-moi l'expression les états africains refusent d'être des états on s'en sortira pas nous sommes en guerre contre les bords de l'Ontario c'est deux ennemi on est en guerre contre eux dans ma tête c'est clair il faut les chasser du Mali dans le sein là quand le Mali est fini c'est vite que sur le plan de la situation le Mali est terminé on les chasse sinon on les fait comme des terroristes et donc voilà ce qu'on va faire au Mali le Mali a fait des aléas militaires avec la Russie alors aujourd'hui elle a des possibilités en termes de rapports de force rapports de force les bords de la Sola ce sont les rapports de force les bords de la Sola ça ne existe pas le Mali a menace les capacités de prier le droit selon son les intérêts de son pays à partir du moment où l'accord de siège il connaît sa série de sièges qui permet que l'amurissement fonctionne au Mali quand ça prend fort on compte quelques jours on compte quelques mois je trouverai ça on appelle ça un temps de formation quand le temps là est épuisé il faut être traité comme des terroristes c'est le seul langage qui m'a écouté et il va de l'intérêt supérieur du Mali absolument merci à vous président Mbada Kani pour ce brillant exposé qui nous permet de comprendre donc au mieux les enjeux autour de cette opération militaire menée donc par les FAMA du côté donc de Moura une action qui a d'ailleurs réussi à restaurer non seulement l'autorité de l'État j'y arrive mais surtout de ramener la quiétude dans cette partie du Mali j'ai failli pour exemple Mbada Kani mettre un moment on vous écoute avant c'est toi-là d'ouvrir l'antenne à nos téléspectateurs qui se bousculent vous avez d'ailleurs beaucoup de félicitations sur la page le fil d'actualité Facebook beaucoup qui s'identifient mais surtout sont d'ailleurs très 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 dithyrambiques à la suite de votre exposé alors mettre mon mot on la suit donc les enjeux sont clairs il faut donc absolument éradiquer notamment et bien le terrorisme mais surtout notamment tout ce qui accompagne cette dynamique insurrectionnelle montée de toutes pièces notamment par la France disons-le clairement pour déstabiliser le Mali mais surtout pour faire davantage justifier en tout cas le narratif qui a été lancé le lendemain notamment de la volonté des autorités de la transition de faire partir notamment et bien le contingent Mélisma il avait été dit que le Mali connaîtra et bien les pages sombres de son histoire sur le plan sécurité aujourd'hui et bien les faits sont en train de donner de mentir on va dire de donner du tort en tout cas à ce narratif là puisque les famas sont en train de reconquérir absolument le territoire malien ce qui laisse croire aujourd'hui notamment et bien que cette ministre n'était pas pour le bien du Mali on l'a démontré sur ce plateau maintenant alors vous devez comprendre une chose monsieur que le Mali est un théâtre de la conspiration internationale pourquoi conspirer contre le Mali premier objectif c'était de haper les richesses de ce pays ils ne sont pas au Mali pour des oeuvres de bienfaisance non c'est parce que le sous-sol malien garantit tout qui peut être posé dans le sens de sauvegarder qui paye la facture et comment le Mali va payer la facture mais ils vont vous dire vous n'avez pas de l'argent vous êtes le 173ème état le plus pauvre de la planète nous allons exploiter un présence militaire tout ce que vous connaissez serval il y a un grand business qui se passe et le comble c'est à dire le sommet de ce business c'est d'avoir la totalité de vos richesses entre le girond et ils vous réciteront tous les jours c'est nous qui vous avons apporté la sécurité l'arrêtante sortie du patron en tout cas de la diplomatie française sur le continent africain qui se plaignait en tout cas il disait que les russes au Mali sont en train de puiser dans les richesses de ce sol malais est-ce qui était embêtant pour eux mais écoutez donc le grand problème c'est ce que vous voyez au Mali c'est un business l'Occident n'a que faire du sang africain d'ailleurs le sang africain n'a pas la même couleur que leur sang mais ils vous le font comprendre tous les jours mais vous qui avez certains documents de leurs états mais ils vous disent quand vous leur dites que moi je suis et je suis italien on vous dit quand même monsieur vous ne ressemblez pas à un italien on vous le fait savoir donc à Mali c'était un business et pour avoir le permis de chasse qui vous a en même temps à tuer l'éléphant l'éléphant c'est quoi ce sont les richesses du sous-sol et à tuer les mouches les mouches c'est quoi ce sont les populations mayennes parce que vous avez vu comment lors d'un mariage ils ont tué ils ont assassiné ceux qui ont été les manifestations n'avaient pas mis pour identifier qu'il y avait une série non c'est que quelques sous-là qui étaient dans des aéronaves des gars ont regardé et ils ont dit est-ce que tu as déjà eu l'occasion de tuer un mètre humain et ils m'ont dit voilà les mouches alors il faut les abat c'est de cette manière qu'ils opèrent donc au Mali il est question il était question pour eux au Mali d'obtenir le grand permis de chasse parce que nous continuons à dire le conseil de sécurité des Nations Unies le rôle de donner le permis de chasse à leurs financiers occidentaux pour venir s'aimer le désordre dans le pays ce rôle doit cesser parce qu'en réalité lorsque nous regardons nous regardons la fiche technique la feuille de route des résolutions qui qu'on a fait savoir aux africains que c'était des résolutions pour amener la paix alors que c'était pour amener la sécurité nous les africains nous payons un autre tribut où se trouve le pétrole libyen aujourd'hui entre les mains de ces mêmes puissances où se trouve le gaz libyen aujourd'hui où se trouve le processus de reconstruction de la Libye c'était le Mali c'était le bis répéta de ce qu'ils ont fait de ce qu'ils ont fait en Libye donc pour eux il faut aller aux Nations Unies chercher le permis de chasse c'est une résolution qui les couvre quand ils ont la résolution avec la MINUSMA sur le terrain qui est acquis la MINUSMA qui est acquise à la cause des soldats d'intervention qui viennent pour l'insécurité alors que sur le plan officiel ils viennent chercher la sécurité ils viennent pour la sécurité des états donc en 2000 l'opéan il y avait combien de katibas en dehors de quelques katibas qui étaient connus en sardine la katiba Mola Stamine de El Mourabitoun Mokta Bel Mokta mais il n'y avait il n'y avait pas les katibas de Massina qui aujourd'hui on a coupé la tête à Moura le 27 mars dernier donc les nouveaux katibas sont des créations de la présence européenne c'est à dire on soigne une maladie une maladie banale en inoculant une maladie qui n'est pas guérissable voir ce qu'ils étaient en train de faire au Mali et c'est ce permis de chasse qui expire le 5 juin prochain qui nous intéresse c'est à dire le permis de chasse de la MINUSCA vous avez vu ce que la MINUSCA a fait en République Centrafricaine ils ont conduit un rapport sur les exemptions de la main française lors de l'opération Sangariste sur nos enfants écoutez la prévôté française c'est à dire l'unité de gendarmerie qui est spécialisée sur les enquêtes militaires sur le terrain a conduit un rapport contraire donc on avait deux rapports un rapport de la MINUSCA qui dit il y a de fortes présomptions de vieux sur les enfants centrafricains et un rapport de la prévôté française qui dit les soldats français n'ont rien commis comme exaction alors l'affaire a été transportée au parquet de Paris tout à fait malgré les feuilles de chou de la MINUSCA qui disaient qu'il y avait de fortes présomptions de vieux sur les enfants centrafricains non lieu le parquet de Paris a dit non lieu qu'est-ce que cela veut dire c'est un grand message pour dire aux africains il n'y a que vous et vous seul pour assurer votre sécurité mais ce qui arrive il y a combien d'opérations militaires en République centrafricaine jusqu'aujourd'hui est-ce que la République centrafricaine est en paix avant l'arrivée du partenaire militaire russe parce que les mouvements rebelles se créaient au jour le jour exactement comme les catibas se multipliaient au jour qui sont là il était question de réduire à néant je parle comme dans le langage militaire il était question de réduire à néant la force des ennemis qui étaient en train de fusionner président Bandakani vous vous souvenez que avant l'assassinat du président au sud de la Libye vous vous souvenez des farts du mouvement des farts d'Ali Mahdi qui venait de fusionner avec le conseil de commandement militaire pour le salut du Tchad le CCSMR alors c'est cette fusion qui était en train de s'opérer en Moura avec les armes fournies dans le dispositif qui a été chassé du Mali et qui a trouvé le droit de citer au Niger de Bazoum et en République du Burkina Faso c'est la raison pour laquelle les panafricanistes ont un ouvert sur ces deux états nous voulons voir comment ils vont apporter l'insécurité en République du Mali parce que en Moura c'est de cela qu'il s'agissait il fallait fusionner les différents katibas qui sont encore actifs les fusionner leur donner la logistique militaire c'est-à-dire et ce ne sont plus les armes eux ils devraient procéder par l'acheter avec les EI les engins improvisés avec les engins improvisés c'est de ça qu'il s'agit donc les armées pour qu'ils continuent de sémer la terreur en République du Mali et qu'on mette au pilori l'actuel gouvernement de transition et par là soulevé le peuple malien en leur disant vous avez choisi les incapables ils sont en train de vous noyer pour preuve la sécurité n'a pas changé forte avec la cléance et des autres membres de la transition l'entouloupe a été su et ils les ont piégés comblés de malheur c'est eux qui attaquent les premiers quand ils se rendent compte qu'ils ont été qu'ils sont à découvrir ils ouvrent le feu les premiers et dans le droit de légitime défense que nous ne devons même pas parce qu'en matière de souveraineté présent Badakani monsieur Diodoyou en matière de souveraineté d'un état on ne doit pas attendre la légitime défense on n'a pas à se justifier parce que c'est un droit régalien mon frère le massacre de Bouti voilà quand l'ONU après ces enquêtes bidons là a constaté que c'est la France on a tiré sur les sévilles on a arrêté qui ? personne personne n'a jamais été interdit donc l'opération de Moura c'était une opération de reconquête non seulement de la souveraineté du Mali mais aussi et surtout tuer la tentacule majeure de la pieuvre qui est en train de sémer la terreur en République du Mali aujourd'hui ces katibas ont reçu des financements vous avez vu présent Badakali monsieur Yumbi vous avez vu les stocks d'armes qui ont été servis vous avez vu les stocks d'armes on en a vu mais des centaines des milliers d'armes on en a vu et les marques de fabrique d'où venaient avec les engins improvisés ils venaient d'où ? comment les terroristes dans cette zone ont pu s'accaparer ce type de matériel s'ils n'ont pas été livrés par ceux qui ont le permis de chasse parce que le permis de chasse de l'ONU ne permet d'opérer en toute quiétude mais il y a des zones où ils interdisaient aux FAMA aux fonds armés maliennes que vous n'avez pas le droit d'entrer ici c'est nous qui pouvons assurer la sécurité ici en 2013 l'opération Serval il y a eu cette gaffe cette entourloupe où à un moment donné c'est eux qui interpellent le dispositif tchadien au sol présent Badakali pour dire écoutez ils ont fait le plus de boulot alors qu'ils étaient dans le dernier retranchement des quartiments formés ils ont dit écoutez écoutez cela serait à ce niveau et le marchand du tchad a été humilié parce que cette année on a accordé le prix de la francophonie ou c'est de la francophonie ou c'est quoi c'était à Ali Bongo à Omar Bongo mais oui donc le marchand jusqu'à sa mort a demandé voici la facture la facture de la moitié cette facture n'a jamais été payée pourtant le bon travail a été fait parce que le travail n'a pas été fait par celui qu'on voulait et il faut le dire encore une opération avec le permis de chasse de l'ONU mais c'est le contingent qui a perdu le plus grand nombre vous comprenez jusqu'où ces gens nous traînent c'est à dire ils montent une opération une entourloupe mais ils savent ceux qui vont payer cher de leur salle le prix de leur opération militaire donc Amoura pour me résumer la tête la figure de proue des terroristes a été neutralisée et désormais la zone de trois frontières n'est plus un danger tant pour le Mali pour le Niger que pour le Burkina Faso maintenant il appartient sur le plan diplomatique et militaire au Burkina Faso et au Niger de prouver aux Africains parce que qu'ils comprennent les Africains ne sont plus dupes c'est terminé le nouvel président Bandaka vous avez vous avez invoqué tout à l'heure un terme très important le nouveau monde qui est en train d'arriver l'Afrique doit faire attention de se faire représenter dans ce nouveau monde l'Afrique doit être présente avec son siège là-bas dans ce nouveau monde c'est-à-dire lorsqu'on a besoin des opinions publiques oui lorsqu'on a besoin des opinions publiques et internationales le national doit être entendu ça ne serait que les résolutions sur la tête au nom de l'Afrique ou aller aux Nations Unies mais il faut faire attention c'est cette affaire qui se joue au Mali nous ne voulons plus une sur-représentation mais vous ne pouvez pas continuer à représenter un enfant majeur vous dites les Africains en Asie oui 60 ans après ils viennent d'indépendants donc à Moura l'opération de Moura c'est une opération qui est entrée dans les annales militaires du Mali parce qu'à Moura on a empêché une fusion des katibas une fusion des différentes katibas on a empêché un redéploiement un renouveau de l'instabilité au niveau du Mali et nous continuons à saluer le gouvernement de transition du Mali d'accord merci à vous maître on va faire un tour standard avant de vous retrouver s'amager Jean nous attend depuis les Etats-Unis au téléphone Jean ce matin nous revenons davantage pour tenter de comprendre les enjeux autour notamment de cette opération militaire malienne du côté de Moura pour beaucoup il est donc désormais question en tout cas d'affirmer la toute puissance de l'armée malienne qui est visiblement à la quête de son territoire nous vous écoutons Jean au téléphone bienvenue Jean bonsoir bienvenue est-ce que nous avons Jean au téléphone oui merci bonsoir bonsoir Fabrice bonsoir votre invité bonsoir technicien bonsoir 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 Samuel et bonsoir à tous ceux qui sont intéressés à l'Afrique Média et bon dimanche à vous tous merci pour le grand que vous faites nous félicitations l'armée malienne avec tout ceux qui coopèrent dans le sens humain avec l'armée malienne pour sa souveraineté et nous les félicitons ce n'est pas facile de faire le bien et qu'ils ne soient pas découragés la lutte n'est pas à eux seuls à sa milité seule aux maliens seuls comme ils peuvent le voir c'est toute l'Afrique parce que notre dignité est vraiment un enjeu merci à tous merci à vos invités et tout vous voyez tout ce que vous venez de dire vous avez bien développé vos invités ont bien développé vous les félicitons l'oreille qui va écouter n'a pas besoin d'être très haute et très longue avant d'écouter que les Africains que l'esprit de compréhension et de prévoyance éclaient les Africains et chassent cet esprit obscur que l'ennemi a semé dans leurs esprits ils ne peuvent pas comprendre ils ne font que défendre le mal que la lumière divine les éclaire pour qu'ils comprennent parce que quand on comprend on vit on agit alors vous venez vos invités ont parlé des choses visibles et à l'œil nu il y a d'autres choses qui sont invisibles par l'un humain qu'est-ce qui se passe derrière et ces choses-là ne devons pas les oublier c'est le groupe de spiritualité dans lequel sont regroupés les Africains formés pour défendre l'intérêt de leur maître et de l'incident alors c'est quoi il y a deux groupes il y a le groupe anglo-saxon et le groupe de la France c'est les loges maçonniques les illuminatis alors tous ceux-là tous les qui sont dans ces groupes l'auteur comprend que pour accéder au pouvoir ils doivent s'associer à eux pour vivre du pouvoir et vivre le pouvoir je dis vivre de l'agent vous allez voir que tous ceux qui défendent l'incident ça ce sont les économistes ce sont les soi-disant hommes de droit et des consorts alors qu'ils ne sont pas vous qui êtes sur le plateau vous êtes les vous êtes les partis des vrais défenseurs des droits de l'homme vous l'avez démontré c'est pourquoi je disais merci pour vous alors vous disons à vous lancer un appel sincère et humain à ceux les africains qui appartiennent à ce groupe l'on à ce lode maçonnique de voir les domates qu'ils ont causé à l'Afrique jusqu'à présent et de de se regrouper de se de se de reculer pour pour voir la nouvelle vision la vision humaine la vision divine qui doit s'installer et qui s'installe aujourd'hui d'avoir le courage de tourner d'eau à l'occident c'est un appel que nous leur lançons parce que l'homme que nous sommes nous sommes divers nous sommes de la chair et nous sommes de l'esprit et l'occident Lucifer travaille beaucoup sur l'esprit des hommes pour les dompter est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui fait que Ouattara est en Côte d'Ivoire et il tue il coupe la tête on ne lui dit rien Bazoum Kier au Niger lui aussi il voit ce qu'il fait c'est autre part de l'expliquer si on ne va pas dans la spiritualité ils sont ils sont téléguidés ils ne peuvent que défendre vaille que vaille le droit de l'occident vous allez voir il y a des gens qui se disent sur votre patron qui se disent droit de l'homme ce sont les francs maçons vous allez voir ils ne condamnent jamais le droit de l'occident ni la France du tout ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'Afrique ils vont payer et vous allez voir vous êtes ainsi nous sommes en guerre que du à cette opération militaire donc du côté de Moura avec cette grosse gestillation autour donc brillante intervention militaire de l'armée malienne Abdoulaye vous nous retrouvez au téléphone depuis l'Espagne bienvenue votre contribution allez-y Abdoulaye nous vous écoutons bonsoir bonsoir monsieur je vous adore j'ai dit je vous adore les mirois qui ne sont pas aujourd'hui les droits ils vont vous parler des droits de l'homme tous ces gens sont envers ils n'ont pas des droits de l'homme on ne parle pas de droits de l'homme tous ces gens là qui sont envers soit les armes qui sont là-bas soit les armes que le civil s'est tué du noir L'on est en route de l'Hég возможно-dérité, a fait un tour de la République. Mais on a une expérience, on est en route du Pays de l'Hélié, on fait des intérêts pour nos voitures pour notre politique. Le Pays a dit que l'hélié a dit. Il ne faut pas l'hélié, il faut dire qu'il n'y a pas une matière de politique. Le Pays a dit avant de partir. Le Pays a dit je n'allais pas l'hélié à partir du Pays de l'Hélié. Il n'y a pas du tout. On va le protéger. Puis, quand il fait le chevel de l'Assemblée Bréga, il va pouvoir faire la ronde de l'Afrique. Donc, je soutiens l'armée marée. J'ai dit bravo l'armée marée. J'ai dit bravo le comateur, tout le peuple africain qui soutient ce but-là. Qu'un, deux, bénisse la rafrique. Qu'est-ce que vous dites le malin ? Qu'est-ce que vous dites l'Assemblée Bréga ? Je vous dis merci. Je vous dis merci pour votre contribution au standard. On prend quelle direction cette fois-là de rien ? Allez, on revient au Cameroun pour accueillir cet appel-là. Bonsoir, bienvenue, votre contribution. Oui, bonsoir M. 13. Bonsoir à vous et bonsoir aux autres. Un bravo que Jean-Bandakani, qui me fait, demandez-nous de l'éclairer, de l'ouvrir les yeux. Oui, tant de mieux, maintenant nous. Demain, un bravo à vous, hein. Alors, moi, je voudrais intimpérer mes frères maliens et la population. Parce que c'est l'État. L'État, c'est la population qui remet à un État de pouvoir contrôler et aider la population. Dans la solidarité d'un pays, c'est donné l'impression que la population depuis le lendemain de tout ça, hein. Soir, État, réveillant, c'est le casque-qui. Son armée, la population armée, tombe, l'ordre, de ramener l'ordre au Mali. Bravo à l'armée malienne, c'est une obligation. Et la relation qu'il y a entre le Mali et la Russie et la Chine. Et avec nos frères noires, qui ont compris des pays noirs, qui ont compris de la Mouroune, que ce soit le Boulogne, le Rwanda, que ce soit l'Algérie, qui devraient que l'Algérie soit seulement sincère, en interne, moi, moi, j'ai l'écoute du jeu, je ne sais pas, je le dis, il faut que l'Algérie soit sincère, qu'il faut que la Mauritanie soit sincère, que tout, le reste là, la population doit être effrayée. S'il y a un regroupement, le chef du bilan de plus gauche doit être informé, la gendarmerie ou le comté de plus pro doit être informé et si ça veut dire, la nouvelle remonte jusqu'à la Rwanda et la préparation de l'opération pour la Nivelle et Anéantie. Bravo à l'armée malienne, c'est ce qu'on voulait que ce soit passé à Moura et c'est une continuité. Rappelez-vous que tout fait par ici, les nations unies en y va, il a fallu que les Libanais mettent une bombe pour détruire complètement cette cabane, cette maison, cette immeuble qui a décomporté les nations unies. Ils ont pu y aller pour partir. Donc moi je dis toujours, chaque fois qu'on a l'impression de quoi que, oui, Jamal, c'est la fête de Yaoundé, c'est seulement la guerre, c'est seulement la guerre. Tout le monde est obligé de faire la guerre. Pourquoi la Russie fait la guerre à l'Ukraine ? Parce qu'elle comprend ici, si elle ne fait pas la guerre à l'Ukraine, elle va tomber, elle va plus correcte. Donc c'est la même chose qu'avec l'Omali. L'Omali compagne tout le monde, moi, tout le débat, on va discuter. On est, pour mon prince en Afrique, vous êtes obligés de faire la guerre. On ne sait pas quelle danse. Aujourd'hui, le président, les Africains, le conseil, il ne peut pas gérer la constitution. Mais ce n'est pas un problème, il ne peut pas faire la fousine. Mais on m'a dit, vous êtes obligés de faire la guerre. Et que derrière votre chemin, se croise la ministre, puisque notre moment, en fait, c'est très important, c'est-à-dire, l'ONU organise un séjour avec la France et qui fait le prix du sang. Ce sont les Africains. C'est pour ça que la ministre, on va le voir toujours que le sang est toujours là. Parce qu'on ne sait que les militaires qui a Jean-Po va envoyer aillent tuer les frais noirs. Et que le tout fier, ça ne passera pas au Mali. Que la ministre, tous les noirs qui sont dans la ministre au Mali, la comprennent, ils doivent être déjà dit qu'il ne faut qu'une démission. Que chacun de rentre dans leur pays. Tout ce plan veut le refaire à la ministre et on le fera la guerre. Donc, la guerre, elle est déjà déclarée. Il faut qu'il parte. Et ce qu'on attend, c'est Maliens. Bravo à vous, mes chers prêts. Et bravo à Poutine. Et toutes les chansons russes qui mettent un véritable travail en Ukraine. Que les orientiens ne pensent pas que après avoir rencontré d'Origion, c'est un petit fan qui l'a fait. Mais non ! Au final, le reste, la guerre va continuer. Et ça, c'est un profit des Africains. C'est qu'on attend qu'en tant que tant que maçon, Dieu ne tient pas. C'est fini pour cette histoire-là que la France viendra est posée chez les Noirs. Ça ne passera plus par la bouddhage. Bonsoir. Bonjour à vous, Djamal, depuis Yaoundé. Vous nous attendez au téléphone en Italie, un pays que vous connaissez très bien, Dinedor, qui est venu en place. Votre contribution, très cher ami. Vous connaissez Bakary, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes en direct, nous vous écoutons. Votre contribution sur la thématique abordée. Ok, bonsoir, monsieur. Je salue à toute l'équipe d'Afrique Média et M. Banakadi, surtout, que j'admise précisément. Et avec toute l'équipe, je remercie toute l'équipe d'Afrique Média. Pour cette intervention, vraiment, je veux dire un petit mot à la population malienne, détenue du, parce que tous, nous voyons le complot de l'Occident et qu'ils sont en train de préparer. Donc, il va falloir mobiliser, comme vous le faites, bien sûr, mobiliser encore davantage le peuple africain. pour que la Chine s'éveille et voit ce que l'Occident est en train de préparer pour déstabiliser le Mali. Et encore, dire au président, moi, je ne dirais pas la Chine, je dis le président malien et son équipe, de faire très attention de tenir dur comme ils l'ont toujours fait et de ne surtout pas renouveler le mandat de la MINUSMA. De tout faire pour empêcher le renouvellement du mandat de la MINUSMA et que les Maliens ne doivent pas et la jeunesse africaine ne doivent pas baisser le bras et doivent soutenir le Mali, chacun a sa manière de soutenir le Mali et l'Afrique en particulier. C'est ce que je voulais ajouter. Allô? Bakary pour votre contribution. Est-ce qu'on a un dernier appelant au standard? Adrien? Allez, on va terminer avec cet appelant au standard. Bienvenue, bonsoir. Vous êtes en direct, monsieur, nous vous écoutons. Votre contribution. Allô? vous êtes en direct. Allô? Allô? nous vous écoutons. Votre contribution. Vous êtes en direct. OK. D'accord. D'accord. Je suis un grand bonsoir à tous les panneaux, à tous les invités, et d'abord, je vous remercie à l'Afrique Média. Le Mali sera debout, tant soit le cas. Le baruch sera debout. Je suis un grand coup du chapeau au Président de la Russie, au Président Putin, de ce soutien qu'il s'agit de faire à l'Afrique. Nous serions toujours derrière l'Afrique et derrière la Russie et la Chine. Bravo et bravo et bravo encore à le Président Manatani. Merci beaucoup. Monsieur, pour ce tour de passage du côté du standard européen, les avis de ces africains, vous êtes sans doute nombreux à vouloir nous, à vouloir continuer en tout cas sur cette thématique, mais ne pas les contraintes du temps. On va sortir définitivement de cette thématique. La toute première, Samuel Genedog, on a donc compris, les autorités de Bamako ne vont justement pas céder à la pression mise depuis jeudi dernier, donc, par le représentant de l'ONU du côté du Malais, El Ghassam Rouhané, qui a demandé qu'il y ait une, du moins qu'il y ait une enquête de la part de l'aménagement du côté de Moura, les autorités de Bamako qui sont restées catégoriques. En fait, l'enquête de la part de l'aménagement du Moura, il suffit pour faire toute la lumière autour des allégations, en tout cas de Bamako, mis, si jamais, en tout cas, des allégations de Bamako, donc, dans cet intérêt du côté de Moura. Il est clair, désormais, le rapport de force, il est quasiment établi. On l'a démontré, on l'a dit sur ce plateau, sur cette thématique, le Mali qui reste, donc, effectivement, un État souverain qui va assumer son indépendance, on va dire, sécuritaire. Oui, M. Genedog, avant de répondre à cette, à votre question, nous avons, j'ai les propos de la souveraineté par rapport, aussi, surtout, les actes qui ont été commises par l'armée française et certaines organisations sur place. Vous voyez, la charte de l'impérialisme nous dit, dans l'article 28, les dirigeants des puissances occidentales ne peuvent être plus suivis, arrêtés, ni incancérés par les courts et les tribunaux de l'ONU, même s'ils commettent des crimes de guerre, des génocides ou des crimes contre l'humanité. Ceci nous interprète, tout simplement, de le savoir. Voilà pourquoi il n'y a jamais eu un débat au niveau des Nations Unies pour condamner les actions qui ont été faites, perpétrées, dans tous ces, dans les États, surtout africains du tiers monde. Donc, aujourd'hui, que le Mali prenne cet affront, qui n'est pas un affront de persuasion, mais juste un sens de sa responsabilité souveraine de dire, les actes qui ont été commises ici, connaissant déjà ce que la charte avait déjà précisé, ça veut dire, nous n'allons plus tomber dans ce milieu que 60 ans-là, vous avez aligné avec, et grâce à M. Poutine, qui a fait un éveil de conscience, qui a remis à tous les Africains cette dynamique de reconnaître cette proposition européen-africain, de reconnaître que vous êtes des pays puissants et vous êtes des pays souverains, nous ne devons vous influencer. Chose qu'auparavant, nous étions tellement aliénés et influençables, tout simplement parce qu'on ne prenait pas, on n'avait pas un grand frère potentiel. Vous savez, quand le petit frère sera effrayé, c'est parce qu'il n'a pas un grand frère. Mais quand il a un grand frère potentiel, même quand il marche au quartier, il est fort. Quand tu viens et te dis que j'ai un grand frère aujourd'hui, Poutine n'est pas venu jouer avec nous comme si c'était un grand frère, mais il est venu jouer avec l'Afrique aujourd'hui pour remettre le droit légitime à tous les États. Et cette souveraineté-là aujourd'hui, c'est ce que le Mali est en train de défendre et de démontrer par là un exemple dans le grand continent africain que nous devions prendre notre légitimité. Ce n'est pas la Russie aujourd'hui. La Russie nous a peut-être éveillés et aujourd'hui, je l'applique. Il est inadmissible qu'on se retrouve en Mali et qu'il y ait des fausses communications, des informations fausses et que c'est d'autres pays qui devront faire des enquêtes sur notre territoire. C'est pour nous ralentir, c'est pour chercher à ralentir le Mali et quelque part, comme a dit le copanéliste Maître Momo aujourd'hui, si l'histoire de Mora avait marché, aujourd'hui, c'est les Nations Unies, les forces militaires qui devaient rester sur place. Et donc aujourd'hui, c'était pour ralentir, parce que c'était à court, qui va finir. Aujourd'hui, ils disent non, il faut quelque part une enquête. Cette enquête, elle n'est pas souvérée. Elle a le droit et la responsabilité morale, intellectuelle, juridique de pouvoir mener une enquête parce qu'il y a une exerce sur son terrain. S'ils savaient qu'elle est vraie, ils vont punir les fautifs. S'ils savaient qu'elle est fausse, comme nous savons déjà qu'elle est fausse, parce que ces âmes, ces populations qui ont souffert depuis plus de 60 ans, qui ne voulaient que la paix, qui ne voulaient que vivre, on a vu comment ils ont été matérialisés, on a vu comment ils ont été très très bombardés et chassés de leur territoire. Aujourd'hui qu'ils reviennent, ce n'est pas cette armée malienne qui va encore se permettre de faire des exerctions. Donc ça veut dire, le rapport que le procureur de Mopti a si bien dit, qui fait son rapport et que les autorités maliennes ont dit, nous allons à la fin des rapports faire une conclusion. Et cette conclusion, nous savons que c'est une conclusion souveraine pour le bien-être des populations maliennes. Mais ce qui se cache aujourd'hui, que je profite encore de l'occasion sur le plateau africain pour interpeller la jeunesse africaine. Chers jeunesses telles que vous êtes scotchés devant vos télévisions, vous nous regardez, les aînés, nous sommes là, ça fait une décennie. pour vous éveiller la conscience, pour vous édifier. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, c'est un triangle. Comment je peux mieux expliquer ça ? Les occidentaux sont en train de vouloir jouer un triangle. Et que si nous ne sommes pas vigilants, c'est nous que nous allons nous accuser nous-mêmes encore. Comment on a fait pour tomber encore dans ce même piège ? Ce qui veut dire quoi ? Les Français qui étaient sur le terrain, depuis 9 ans, ils avaient une base où tous les armes qu'ils fournissaient aux théoristes, c'était dans la vie de Mora. C'est un problème panafricain. Finalement, les populations ont eu, nous avons eu raison, l'armée balkane française. Elle se retire, mais en se retirant, c'est tout simplement parce que nous avions donné ce soutien moral-là, politique, au gouvernement de faire appel à un pays voisin. Et que ce pays, ce grand pays qui est arrivé, ce qui était la Russie, l'armée française nous dit, si le Mali appelle un pays étranger pour s'aimer, pour faire une relation, elle, elle se retire. Quel chantage ? Je vous interpelle, chers et jeunesses panafricaines. Mais nous n'avions pas obtempéré, le Mali est allé tout droit faire venir cette Russie. C'est la Russie qui nous donne les armes aujourd'hui. Ces armes-là, ce n'est pas fait pour tuer les populations maliennes, c'est pour tuer les terroristes qu'ils ont fabriqués. Voici le triangle que je vous explique, que vous devez mieux comprendre. Arrivé dans Mora, on se rend compte que c'est une réunion des chefs terroristes qui veulent encore revenir dans le Mali terrorisé. sur l'anecdote dont la France par M. Jean-Yves Le Grian disait quand la France sortira du Mali, il n'y aura qu'un désastre. Donc, le désastre était préparé. Parce qu'on dit bien, l'interprétation des mots que l'Occident se grandit en pide. Si le Mali qui a pris les toureaux par les cônes atterrient sur les renseignements grâce au matériel militaire, viennent désiminer tout pour ces 240 terroristes, aujourd'hui, c'est la France-là qui est en train de revenir pour dire qu'il faut des enquêtes parce qu'on a fait des actions sur les populations civiles. Les populations civiles avaient une arme, n'est plus une population civile. Quand tu détiens une arme en ce champ de guerre, en ce champ dans le désert, tu as une arme, « Champs de combat », ça veut dire que tu n'es qu'un terroriste. Donc, l'armée malienne n'a que fait que du bon boulot. Et c'est là où le vrai triangle sort. C'est les Nations Unies qui reviennent maintenant pour dire qu'il faut qu'on aille sur le terrain. Cherchez quoi sur le terrain ? Quand nous avons vu qu'il y a eu des morts au Mali, tuer par les terroristes, tuer par l'armée française, il n'y a jamais eu d'enquête. Donc, aujourd'hui, chers jeunesses panafricaines, nous devons nous ranger tous debout comme un seul homme pour la souveraineté totale de l'Afrique. Ce n'est pas seulement le Mali, parce que ce combat que nous menons aujourd'hui, le combat du Mali est devenu un combat panafricain. Dieu a voulu que ça commence par le Mali, par la Centrafrique, et le Mali, aujourd'hui, a pris toute la souveraineté totale qu'il faut, M. Ndomb. Aujourd'hui, nous pouvons, aujourd'hui, en être fiers que tout ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau est grâce à ces patriaches, que je ne manquerai toujours pas de remercier le patriache de M. Obiang, Obiang de la Guinée-Équatoriale et de son Islam, M. Paul Biang, qui ont compris la quintessence d'apporter un outil, un instrument, en acceptant la chaîne Afrique Média, qui est en train d'être 24 sur 24 sur les plateaux d'une fille africaine pour combattre l'impérialisme qui nous a démontré comme quoi la règle de la démocratie, elle est universelle, elle mène, elle n'applique pas cette démocratie envers ces pays, mais nous devons l'appliquer. Nous disons non, parce que nous le savons tous, depuis près de 60 ans, que l'Afrique a reçu cette indépendance dans le précaré français. Dans le pays, nous avons eu près de 25 chébétains qui sont assassinés. Aujourd'hui, nous ne pourrons plus jamais encore accepter tout simplement parce qu'ils sont assassinés et qu'il y avait des barbouzes sur le territoire africain qui ont ces barbouzes, c'est les Nations Unies qui envoient, par les forces militaires, la MONUSCA, la MONUSCO, la MUSMA, tout un tas de ces forces onusiennes sont le repli de ces terroristes parce que ce sont eux qui amènent les armes pour les fournir avec sur place les ONG qui sont là pour apporter le traitement pour pouvoir détruire certaines régions par des pandémies et pour pouvoir enfin piller nos richesses. Mais nous l'avons compris aujourd'hui, grâce à la lutte qui se passe en Ukraine, grâce à M. Poutine qui nous a démontré que l'Europe, soit disant pays civilisé, voici l'exemple que je vous donne. C'est partager avec vous, échanger avec vous, faire des deals gagnant-gagnant parce que les Africains nous en avons besoin, nous avons été aliénés. Donc aujourd'hui, ce qui se passe dans ce que le procureur de Mopti a pris comme responsabilité, c'est une responsabilité juridique dans le droit souverain du Mali. Aujourd'hui, l'Afrique, nous sommes prêts à nous retirer parce qu'après 70 ans, les Nations Unies ont vieilli. Le monde a changé. Et le nouveau monde qui est en train s'éloigner aujourd'hui, c'est nous les Africains qui allons faire tomber toutes ces institutions qui sont vouées tout simplement pour détruire et sous-développer et les sécuriser l'Afrique. Donc aujourd'hui, nous sommes très contents que la souveraineté totale du Mali soit appliquée à tous les niveaux et nous en sommes fiers. Merci à vous. Allez, en dernier temps, nous parlons pour la deuxième et dernière thématique. Donc, sur l'échec de la France au Sahel, n'est-il pas tant de se tourner définitivement vers la Russie ? Allez, Président Manakani, on l'a évoqué sur ce plateau, au nom de la légalité sur le règne des nations, au nom de la légalité sur le règne des nations. Alors, est-ce qu'un pays africain ne doit-il pas aujourd'hui, Président, et bien se tourner vers un autre pour avoir un partenaire militaire fiable, adéquat, avec donc cette montée, cette rétrudescence, en tout cas, des frappes terroristes qui accablent nos États africains ? Ben, on n'est plus à ce niveau. On a dépassé ce niveau. Le problème tout à l'heure, on soulignait, on est revenu dessus. Comment habiter le nouveau monde ? Le débat sur les diversifications des partenariats, c'est un débat qui vient de passer. Il n'y a même plus. C'est-à-dire, quand on veut diversifier les partenariats, ça suppose même qu'on peut maintenir même les anciens, les anciens relations criminelles qu'on masque l'appelance de partenariats. Il n'y a jamais eu de partenariats entre l'Occident et les pays africains. Il faut arrêter ça. C'est un mot qu'on a mis là pour masquer la trahison des Tunis africains. Et le fait qu'on camouflait l'esclavage, n'est-ce pas, la vassalisation la plus abjecte, on masquait ça, n'est-ce pas, dans un gros mot, partenariat. Il n'y a pas de partenariat entre l'esclavage et son maître. Il n'y a pas eu de partenariat. Quand on veut diversifier, c'est comme s'il y avait avant un partenariat. Le mot partenariat, c'est un concept creux dont le contenu, c'est l'esclavage, la négation de l'Afrique, la négation des intérêts africains. Voilà. Donc, le débat aujourd'hui est simple. C'est-à-dire que les relations qui nous ont liées à l'Occident jusqu'à présent sont simplement inacceptables à tout point de vue. Donc, la dignité demande de les rendre simplement. Il faut qu'on soit clair, hein. C'est-à-dire que sur le plan économique, on n'a rien apporté. Quand on fait le bilan de partenariat, c'est que les gens ont le courage d'appeler partenariat entre l'Occident et la crise. Ça apporte quoi ? Ça apporte quoi ? Qu'est-ce que ça apporte cette économie ? Rien. La pauvreté de masse. Regardez les pays africains. Quand il y a des chocs, regardez les pays africains, on ne contrôle rien. On ne fixe pas le prix de ce que nous produisons, ni de ce que nous importons. Quand il y a des chocs, on nous met ça justement en sécurité. Les populations trinquent. Nous sommes, ça dit que, on appelle ça l'air, c'est quoi. C'est le mythe décisif. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de refaire la même chose, de ramasser le même cailloulo, le mettre au même endroit, il tombe, on ramasse au même endroit, il tombe, il ramasse au même endroit, jusqu'au jour où le cailloulo nous écrase, le cailloulo nous écrase. Dans les forêts, tu sais, il n'y a pas de partenariat. Il n'y a pas eu de partenariat. Donc, qu'est-ce qu'on diversifie ? Qu'est-ce qu'on diversifie ? Il ne faut pas masquer, c'est-à-dire que, le débat, il est clair. Qu'est-ce que l'Occident a apporté au continent africain ? Moi, peut-être, je n'ai pas l'impression de montrer quoi. Alors, c'est clair, c'est-à-dire, regardez la réaction des pays occidentaux, par rapport aux positions africaines, sur le conflit ukrainien, sur l'opération spéciale militaire, américaine, vous avez vu la réaction ? Il est suffisant de punir les pays africains, qui ne sont pas... Quand vous dites que vous êtes non alignés, ils considèrent que vous êtes alignés. Ils demandent de punir. Vous comprenez très bien que, de ce point de vue, ce partenariat, c'est quoi ? C'est-à-dire que, si c'était de vrais partenariats, si vraiment l'objectif était de... si vraiment ces relations-là étaient ressemblées réellement à ce que la propagande des deux parties, c'est-à-dire, l'autre partie, c'est l'esclave, qui est fier d'être esclave, et qui veut seulement que la faite pas esclave. Et de l'autre côté, vous avez l'esclavagiste en chef. Donc, si on se fie à la propagande respective, à savoir que vous êtes un partenariat gagnant-gagnant, il y a quelqu'un qui veut vous conduire à la liberté, n'est-ce pas ? Alors, comment l'Occident, qui veut nous conduire à la liberté, veut le punir parce qu'on a exercé des positions qui s'apparentent à la liberté ? Pourquoi vous le puniez ? Dans le but, il n'y a jamais la liberté des pays africains. Il ne faut pas aller loin pour voir, pour voir la réalité de nos rapports à ces gens. Nous ne sommes pas les êtres humains. Nous sommes des valeurs qui devront les suivre mécaniquement. On n'existe pas. On n'existe même pas. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, nous avons le concept même de Croix-Cristalique. Vous voyez que dans le fond, l'idée même d'une diversification de partenariat pose problème. Parce que ça veut dire qu'avant, c'était des partenariats qui voulaient. Alors, c'est non. Mais c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas eu de partenariat. L'équité des termes de l'échange est claire. La division internationale du travail qui paque les Africains, les États africains dans des positions de rentes pour rester pauvres. Des comptoirs coloniaux et néocoloniaux. C'est ça, la réalité. Les partis font que nos matières premières ne nous appartiennent pas. On n'a pas de monnaie. On n'a pas d'économie. Alors, ce qu'un ressort peut prétendre qu'il y a partenariat. Notre rôle, c'est le consommateur de la dette. On s'endette pour que plus tard, nos pays, même un jour, on viendra, on a dit que bon, vous avez tes niveaux de dette, on prend même tout ça. On dit que c'est ça, c'est ça le projet. C'est ça le projet. Quand on s'endette, on a dit que bon, le pays, si, ça nous appartient de nombreuses, vous n'allez faire pas. C'est là qu'il s'agit. Ce qu'il faut faire, c'est de profiter là maintenant de cette situation où un nouveau monde est en train de s'écrire grâce au courage du Vladimir Poutine, grâce à la détermination de cet homme-là, il faut en profiter une fois le plus pour s'émancer plus défectuellement. C'est là qu'il s'agit. Et pour cela, il faut rapidement tourner le coup à des discours de sanction. On dit que vraiment, on peut permettre pour un autre, n'importe quoi. N'importe quoi. C'est ici que nous avons démontré que mais ce type de discours, soit c'est de l'ignorance, mais c'est de l'ignorance assinée. Il y a quelqu'un qui est fier d'être ignorant. On dit que la Russie, un, vous vous rendez compte maintenant de la richesse de la Russie ? La Russie, un thème de matière première, en vit quoi l'Afrique ? Parlons-en. Parlons-en. Non mais je comprends ça, parce que c'est, ces prétendus savants-là, qui repèlent les discours du criminel qu'on appelle, monsieur le triant, qui vous raconte des histoires, on ne parle pas d'un maître à un autre. D'abord l'Oscénat n'a jamais été un maître pour nous. Un maître te transmet des valeurs. Qui de nous ici peut voir son maître des comprimés passer ? Parce qu'il t'a transmis des valeurs mon frère. L'Oscénat n'a jamais été un maître pour nous. L'Oscénat c'est un criminel qui nous arrache et qui nous appartient. Et qui nous massacre. Pourquoi c'est notre maître ? C'est un ennemi. 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 Alors. L'Oscénat n'a jamais été un maître pour nous. Un maître qui nous appartient. Parleons-en. La Russie a toutes les matières que vous avez ici en Afrique. Est-ce que vous le savez ? Vous vous rendez compte maintenant du dégât de dépendance de l'Occident avec la Russie ? Tout à fait. Hein ? Tout à fait. Parce que quand vous arrêtez de suivre les élucubations d'un prétendu économiste qui dit qu'il a été ancien directeur Gérard du FMI. Qui vous a dit que l'économie russe ça ne vaut rien. Ce sont les derniers mais ils n'ont pas le matériel. Hein ? Qui vous montre par là qu'il n'a jamais fait de l'économie. Il ne comprend rien l'économie. Vous pouvez aussi comprendre un peu l'économie. Ils n'ont pas dit de telles bêtises. Mais quand vous avez été directeur du FMI. Une organisation criminelle sur l'économie. Vous pouvez faire des choses comme ça. Vous savez, regardez la Russie. Vous me demandez comme ? Regardez la Russie. Regardez le niveau de la Russie. Vous êtes en train de voir ça aujourd'hui. Mais là, si on ne prend un géopolitique, la Russie a le même sens qu'on vous. Parce que l'Occident n'accepte pas l'indépendance de la Russie. Elle n'accepte pas que la Russie soit un pays indépendant. Et du coup, elle dit qu'applique à la Russie ce qu'il vous applique. Vous dites que la Russie... Au niveau de la Russie, j'ai un pays qui est dépositaire de l'arme nucléaire, qui a une puissance méga nucléaire. Vous dites que c'est une puissance nucléaire. C'est pas dit. La Russie, c'est une puissance méga nucléaire. Parce que le niveau de taux d'égypte nucléaire que la Russie a... Mais mon ami, on ne s'amuse pas avec ça. Mais les gars, les gars, c'est qu'ils ont dit en ce fond. En termes de sanctions. C'est pas un pays du tiers-monde, ça. Mais je ne sais pas aussi qu'on tient le pays du tiers-monde. C'est pas un sanctions de Bali aussi. Mais alors, vous n'êtes pas dit de voir la consanguinité géopolitique qui nous lie à la Russie. Et c'est pour ça qu'il y a une convergence naturelle entre nous et les Russes. C'est une chance pour nous d'avoir une puissance continentale. Un état continental comme la Russie, qui a un tel niveau de puissance relative, britannique et géopolitique, d'être la civile de l'Occident. Parce qu'à ce moment, ça crée un équilibrage de fait, qui fait que la Russie comprend qu'elle a besoin de la profondeur géopolitique africaine. Et vous m'avez prévu, elle en a. Vous voulez comparer la Russie à un pays pauvre comme la France ? Et vous voulez comparer la Russie à un pays pauvre comme la France ? Et vous voulez comparer la Russie à un pays comme les Etats-Unis ? L'Angleterre ? La Russie est prouvée. C'est un cas scandale en matière première. Vous n'allez pas de vous rendre compte. Et qui est en train d'opérer sa mutation industrielle ? En vitesse ! Vous n'allez pas de voir. Et tant que santé des partis, là, nos fondateurs le sentent très bien. Que si on laisse, ça va être très grave. Regardez en termes de, si on prend le propre critère de gestion, le propre critère, c'est dit n'importe quoi, mettre à cet homme. Il appelle ça la bonne gouvernance. Ce n'est pas l'écrivain dépense et recette. Tout à fait. Un bon, je ne sais pas ça. Bon. La Poutine, l'Etat russe, sous Poutine, n'a pas la dette intérieure. Tout à fait. En commun extérieur. N'a pas la dette extérieure. Bon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que M. Poutine est le meilleur dirigeant du monde en termes de gestion. Oui. Est-ce que vous le savez ? Oui. C'est clair. Vous prenez la France. La France, c'est 2600 millions d'euros de dette. Oui. C'est un état en faillite. 54% du produit intérieur de la France. Oui. C'est la faillite. Tout à fait que nous, aujourd'hui, sommes endettés à 40, à niveau de 40 000 euros de dette. Est-ce que, écoutez, ça veut dire que s'il faut traiter la France comme un pays africain, on le baisse du début par l'ajustement structurel. Et le représentant du FMI en Europe a dit que nos mamans devraient appliquer à la France et qu'on doit appliquer à la Grèce. La France, c'est un état en faillite. Est-ce que vous le savez ? Qui vous dit ça ? Le président de l'économiste, il ne connaît pas ces choses. Ce n'est pas son niveau. Moi, les choses, j'ai occupé des hautes fonctions. Haute fonctions. Il y a une haute fonctions dans ma famille. La criminalité économique. Les sujets de vous dire, c'est un état en faillite. Il y a un état en faillite. Il y a des délicitations. Il y a un état en faillite. C'est un état en faillite. c'est 300 000 milliards de dettes. Les dollars. Des dettes. C'est-à-dire que si les dollars sont déclarés, le sera comme ça à commencer là. C'est-à-dire qu'on va abuser les Américains à rembourser les dettes. C'est à quoi un pays, ça ? Pourquoi il faut monter des guerres partout ? Des guerres partout ! Le dollar ne peut existe que par les guerres qu'il faut monter partout. Le conflit de l'univers, c'est de ça qu'il s'agit, monsieur. Donc, la dédolarisation de l'économie mondiale va obliger les États-Unis à vivre à son vrai niveau. C'est-à-dire, commencer à interprendre et de rembourser les dettes. Oui, on me dirait que oui, il faut savoir si la dette-là, c'est par rapport aux Américains eux-mêmes ou c'est par rapport à un pays étranger. Comment on va le savoir ? Quand les Américains, le dollar est de la monnaie internationale. Quand le dollar va perdre et ça a commencé, ce statut-là, on verra le vrai niveau des États-Unis, monsieur. On verra son vrai niveau. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Vous avez quelqu'un qui, en termes de gestion, est le meilleur du monde. Il n'a pas de dette intérieure, de dette extérieure. C'est-à-dire que d'après les critères, les critères non libéraux d'évaluation de la bonne gestion, est le meilleur dans le monde. Oui. On vous dit que voilà votre maître, qu'il vient voller vos matières premières. Il vient ma chère. C'est un pays pauvre. Vous voulez pas dire que c'est le bon vote-télément là ? Vous voulez pas dire que vous n'avez pas de gaz chez eux ? Ils n'ont pas de gaz. Ils veulent le gaz et ils veulent pas payer. Ils gèrent 300 milliards de dollars. Ils veulent ça. Ils veulent tous les testéments qu'ils ont écrits. Ils veulent tout. Ils sont des bandits. Les états bandits comme ça. Vous voulez de quoi là ? On parle de quoi ? Les africains sont là pour raconter des bobards dans les réseaux sociaux. Pays qui sont pas des fois. Pour j'accrois. Alors qu'on n'a même pas de valeur. On ne peut même pas débattre de ça. Ça n'a aucun contenu en matière de... Rien. Ce n'est pas fondé en rien. Rien. Donc. La question que vous posez là. Excusez-moi. Je comprends que c'est de la pédagogie. On ne peut même pas la poser. Vous avez le choix. Il y a le meilleur partenaire à l'Afrique aujourd'hui. Mais c'est la Russie. C'est le meilleur partenaire. Mais on a un problème. Le calcul. Nos élites. Nos élites. Intellectuels et universitaires. Vraiment dans ce temps-là. C'est-à-dire, leur cerveau... Elle dit... Elle dit que tu es gentil. Le cerveau, c'est un détachement des cerveaux occidentaux. C'est un sous-détachement des cerveaux occidentaux. Occidentalisés. Ils ne peuvent pas réfléchir au-delà de la sous-connaissance que les occidentaux les prêtres. Quand Macron est dans le sommet de Camembert... Voilà, il dit comme ça. Vous avez vu le sommet de Montpellier. Il dit le sommet du Camembert. Mais très bien. Avant celui qui apparaissait comme le génie de l'Afrique. On s'est rendu compte de quoi ? Un sous-serveau. Nos élites. Sur le plan spirituel, pareil. Nos élites. Elles ne sont pas à l'intérieur des enjeux. Ne parlez pas des élites. Ne parlons pas des hommes politiques. Tout le monde compondit voit le problème que nous avons. Comment vous n'avez que des élites de même moment ? Qu'ils n'ont jamais pensé ce qu'on appelle la production. C'est-à-dire comment on gagne de l'argent par la production. Et on finance un train de vie de l'État à travers l'argent qui vient de la production locale. Des gens qui ne vivent pas la dette. On a dit que le pays n'en bouge pas. Mais ils sont le train de vie. Ils achètent aussi. Les enfants sont en Europe partout. Ils vivent un train de vie. Qu'ils n'occupent pas avant la réalité même du pays. Mais ces gens sont obligés d'être procédant. Ils sont corrompus. La corruption culturelle. La corruption économique. Ils sont corrompus. Corruption de classe. Ils ne peuvent pas défendre les intérêts des pays africains. C'est le même commun. C'est le travail qu'on fait ici. Cette nouvelle génération. Le travail qu'on fait. Et qui aboutit à une situation comme au Mali et ailleurs. Cette opinion publique qui, Dieu merci, oblige les États aujourd'hui à dire on voit ça dans la géographie des positions africaines à l'ONU. C'est encourageant. C'est comme on peut le voir. C'est encourageant. C'est ça l'avenir. C'est ça qu'il faut faire. D'accord. Donc tous les pays africains, n'est-ce pas, qui sont Syriens, qui ont un projet pour les populations, ne peuvent qu'aller s'entendre avec les Russes. L'alternative c'est ça. On s'entend avec eux. Parce que dès que nous sommes protégés militairement. Je ne vais pas être trop long. Je termine par là. C'est même un cas concret. Regardez le Mali. Mais on parle de quoi ? Si le Mali n'en a pas une accord avec l'État de la Russie, ils existaient encore ? Paris aurait rasé le Mali ? Depuis ? Qu'est-ce qui empêche le Mali ? Sous la couverture. Mais c'est clair ? Sous la couverture du permis de chasse. Mais bien sûr. Et l'ONU. Comment l'ONU ? L'ONU vient de mandat très vite. Permis de chasse. Permis de chasse. Dictateur. Asseline Gota dictaté, il ne va pas aller aux élections. On lance des bêtises. On lui fait la guerre. Pourquoi ils ne peuvent pas blancher ? Parce qu'il y a une parapluie militaire. Les accords militaires qui ont eu lieu le Mali à la Russie, sans commentaire. Paris ne peut pas. Il va faire cocorico à l'ONU, comme disait l'AVOF. Cocorico, cocorico. Pac, 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 pac. Allons-nous, mais pas bien. Mais c'est le plan militaire, il ne peut pas contre le Mali. L'Europe est incapable. Incapable ! C'est parce que le Mali, c'est parce que le plan militaire, c'est ainsi, que le Mali peut interdire à l'abonnement d'entra. Nous, là, vous avez l'enquête ? Oui. Est-ce que vous vous rendez compte ? Est-ce que vous avez passé de l'avant ? Oui. Faire concrètement, c'est un peu par le discours. Envoi en Russie, si le pays d'Afrique était sérieux en termes d'offres économiques alternatives, il y a mieux que la Russie ? Il y a mieux ? Il y a mieux ? Il y a mieux ? Mais il faudrait... Arrêtons ça ! Quel est ce continent que l'histoire t'offre l'occasion de te libérer ? Tu refuses la libération ? Oui. En justifiant ça, pas n'importe quoi. Et on hésite. D'accord. Les hontes. Merci à vous, Président Mali. Il y a désormais visiblement plus autre alternative que de saisir la balle au bon, notamment avec tous ces vêtements qui tournent autour du Kina africain aujourd'hui, même si, Président Madakane l'a dit tout à l'heure, il faudra désormais se méfier donc de cette nouvelle formule et ces intellectuels africains qui ne semblent pas visiblement saisir la balle au bon. Comment ? Que doit-on faire ? Alors, la nouvelle Afrique sera constituée des enfants d'Afrique par ceux qui ont des cerveaux naturels, qui ont des cerveaux clonés, c'est-à-dire des intellectuels qui ont pour mode opératoire trahi le continent en fermant les yeux sur les enjeux véritables du continent. Ils sont nombreux, et c'est eux la pomme des discons. Nous ne découvrons pas la Russie aujourd'hui, Monsieur Ndoum, mais les grands mouvements de décolonisation de l'Afrique, mais c'était l'Union Soviétique à l'époque. Ils ont accompagné tous les grands mouvements de décolonisation de l'Afrique. Ce sont même les Africains qui, à cette époque, n'ont pas été à la hauteur de la position, n'ont pas été à la hauteur de ce que l'Union Soviétique d'alors leur apportait en termes de logistique, logistique en matériel, logistique financière, et surtout, et surtout, la logistique humaine. Souvenez-vous, ce Poutine, il a été en Afrique pendant la guerre des décolonisations. Donc, vous comprenez que le premier problème de l'Afrique, nous hésitons à prendre de la relève. Regardez l'opinion publique aujourd'hui dans la guerre qui se passe en Ukraine. Mais vous n'avez pas... Ils comprennent les enjeux. Ils savent que c'était interdit pour l'OTAN de faire une progression vers les nouveaux états indépendants de l'Est. Mais c'est eux qui ont sémé la padoille, la zizanie. Ils ont créé de nouveaux états. Vous avez vu le Kosovo, le premier ville a servi. La Yougoslavie est portée, disparue. Il y a de nouveaux états qui ont été créés. Alors, nous comprenons que si l'opinion publique occidentale jusqu'aujourd'hui ne se lève pas comme un seul homme, ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas les enjeux. Non. Ils sont avec leurs dirigeants en qui ils continuent d'avoir confiance. C'est-à-dire, ils sont avec leurs dirigeants. Quand vous regardez l'Afrique, mais, Monsieur Ndoum, des émissions comme celle-ci que vous organisez, mais ce sont des chefs-d'oeuvre qui permettent qui, non seulement ouvrent l'esprit, mais permettent aux Africains de comprendre où se trouvent les enjeux. Le problème, c'est la compréhension. Où se trouvent nos intérêts car l'on nous fait face à une casustique embarrassante comme le problème de sécurité et de déstabilisation de nos états. Nous avons des partenaires qui arrivent pour nous déstabiliser, mais lorsque vous avez un partenaire qui arrive, n'est pas pour rester dans des chambres d'hôtel de Saint-Étienne, mais pour vous accompagner dans des théâtres d'opération, tant sur le plan humain que sur le plan logistique. Mais comment, il n'y a pas matière à hésitation. Ce n'est pas apprendre ou à laisser, mais c'est apprendre. Vous n'avez pas une alternative, vous n'avez qu'une position, c'est adopter le partenaire, celui-là qui vous suit, celui-là qui vous accompagne, celui-là qui est prêt à vous défendre. D'ailleurs, là, au Conseil de sécurité des Nations Unies, les positions du Tchad, les positions de la Chine et de la Fédération de Russie, mais ce sont des positions qui doivent faire réfléchir les Africains. Où se trouvent nos intérêts ? Mais comment la France qui pire, qui viole, qui vole, depuis des années, depuis près d'un siècle ? Aujourd'hui, elle ne parvient pas à aller prendre des résolutions dans le sens de protéger véritablement les pays africains qui sont en réalité ce véritable partenaire dont on parle. Oui, oui, ce véritable partenaire. Nous ne vivrons pas, mais elle s'est empêchée de signer des accords lyoniens de défense. On ne sait sur quoi, mais lorsque vous avez des difficultés, ils vous disent non, nous ne pouvons pas intervenir. Voilà, ils vous posent des conditions alors qu'il y a des accords qui existent. Donc, il est question pour nous. Nous n'avons plus d'alternatives. Les Etats africains n'ont plus d'alternatives, c'est-à-dire deux possibilités. On n'a qu'une et une seule possibilité, c'est d'aller avec ce partenaire qui est en train de montrer des preuves sur le terrain parce que nous voulons sortir l'insécurité et faire de la perspective pour notre développement. Merci à vous. Allez, dans une ou deux minutes, si possible, que doit-on définitivement retenir autour de cette grosse thématique malienne qui nous a longuement accompagnés dans le cadre de cette édition ? Nous devons tout simplement nous sentir, nous devions actuellement nous ressentir que nous sommes à la phase de la sortie de ce long tunnel qui a duré près de 500 ans, plus de 60 ans d'indépendance par population. aujourd'hui, nous avons la fiété et tous les Africains, aujourd'hui, de savoir que nous sommes en train d'écrire l'histoire moderne de cette Afrique et dans ce nouveau monde qui se présente aujourd'hui avec toutes les opportunités dont nous les Africains, nous avons gagné que dans notre chèque, dans d'autres pays. Grâce à ce grand pays, la Russie, qui aujourd'hui a décidé de prendre l'option national face aux erreurs que l'Afrique a subies et face aux erreurs qu'on voulait la faire subie, cette Grande Russie a préféré mettre les cartes sur la table et ces cartes aujourd'hui, les premiers bénéficiaires et de ces cartes arrivent trouver qu'il y a une jeunesse mature responsable aujourd'hui dans le grand continent africain et donc c'est à nous de bénéficier de ces cartes-là pour se dire, les Occidentaux nous ont allé pendant 60 ans d'indépendance par population, mais l'heure est arrivée aujourd'hui que nous devions prendre, arracher cette opportunité de toute l'effort, de toute la grinta que nous pouvons en avoir pour que la fin de l'histoire qui se passera en Ukraine soit le début de l'histoire pour l'Afrique. Tout à fait. Merci à vous. Magnifique conclusion. Samuel Dinedor Yumbi en vous dit infiniment merci de nous avoir accompagnés le temps de cette édition du débat pan-africain. Merci à vous, Président Bandakani, pour toutes vos éclairages et vos précisions autour de cette thématique. Combien portant sur le malimètre ? Momo, merci infiniment. Je rappelle, vous êtes juriste mais analyste politique. Merci à vous, très cher monsieur, pour vos éclairages. Combien portant pour édifier ce peuple africain qui a tant soif d'une libération, mais celle-ci vient effectivement de vos tripes, de vos mindsets. On vous dit merci et espérons vous retrouver dimanche prochain lorsqu'il sera 13 à GMT 14h, heure de Malabo pour une nouvelle édition du débat pan-africain. Très bon suivi du programme sur votre télévision.